Yo, bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une rom-hack de Super Mario 64. Nous allons jouer à une rom-hack qui s'appelle Shining Star, entre parenthèses, repainted, repainted. Elle est sortie très 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 récemment, je crois que c'est Kazi-Emmanuel qui l'a faite, en tout cas c'est Mister JD qui me l'a recommandé, merci à lui. Et voilà, c'est une rom-hack qui va nous durer là, tout ce soir et peut-être dimanche prochain aussi, parce que je crois qu'il faut... Non elle est assez longue, elle est assez longue à terminer, je pense qu'elle va nous durer au moins deux semaines. Et elle est juste là, et nous allons la commencer tout de suite. Donc du coup, je lis les derniers subs, merci à TakMakia qui arrive sub pour ses trois mois. Un tiers de bébé. Ah ! Je n'ose même pas m'imaginer. J'espère que ça te fera plaisir. Ah oui, ça me fait plaisir, mon pso se prononce TashMakia. Et moi je dis Tak comme Tec, je m'excuse, et pas TakMakia. Ok bah merci beaucoup TashMakia, merci beaucoup. Alors ma manette fonctionne. Okidoki, let's go. Alors Mario, ça commence, il est noir et blanc. Mario, il est resté bloqué dans un vieux film, j'ai l'impression. C'est le début du jeu comme ça là ? Ça commence comme ça ? Salut, ça va ? Tu m'ouvres un canon ? Mario, bienvenue au port de Shine City. On a fait des rénovations. Ah oui parce qu'en fait, le jeu était sorti déjà, je crois, il y a plusieurs années, il y a plus de cinq ans. Mais le créateur du jeu a refait une nouvelle version de son jeu qui est sorti là cette année en 2020. Je ne sais pas quels sont les changements en vérité, mais voilà, il y a plein de petits changements qui font que le jeu est bien meilleur maintenant. On me demande de me re-coiffer, je note. Merci Lilo Kitsune pour les 200 bits. Bonsoir à toi ! Maintenant il y a 151 étoiles à l'intérieur de ce jeu comme dans le jeu original. Ou voir 152, on ne sait pas. Il me souhaite la bonne visite. Merci c'est gentil. C'est cool. Merci. Nous avons Wayon qui a acheté la récompense tout. Bravo et félicitations. Le tout est enfin à moi. Merci pour tes lives agréables. Ah, il a dit que la communauté était super gentille. Et je confirme, elle est super gentille. Surtout sur le Discord. C'est vrai, tu as raison. J'ai pas vraiment quoi faire comme pub, mais je vais pub mon Instagram. Wayon, suivi de 2-du-bas, que tu appelles des underscore. W-A-Y-O-N, tiré du bas, tiré du bas. Pour le moment, il y a quelques photos dessus. De paysages, 90%. Je compte avoir une tablette graphique et donc poster mes dessins. Mario va s'endormir. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Normalement l'été prochain, je pars au Japon et en Corée du Sud. Donc je ferai des mini vlogs que tu diffuseras sur Instagram, fantastique. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Je te mettrai tes récompenses à la fin du live. Là, je ne vais pas pouvoir le faire comme toujours. Alors, quel est le très joli cette eau ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Le début du jeu, il y a de la lave. Ouh, je sens qu'on va pouvoir aller là-bas d'une manière ou d'une autre. Là, il y a un igloo, il y a le monde de la neige. Ouais, là, il y a une poche, je suis sûr qu'elle est fermée. Ah oui, du coup, vu qu'il a eu tout, il a eu la récompense aussi. Eh bien, emote only. Là, il y a un tuyau. Bravo Hugo qui devient roi des rubis aussi. On a Madeux qui a demandé à lancer la pub. Merci, c'est gentil. On a Johan qui a demandé à lancer la pub aussi. Merci, c'est très gentil. Eh bien, du coup, il y aura une pub à 20h30, une pub à 21h. Non, on va plutôt faire des créneaux de 20 minutes à 20h50 et une autre à 21h10. Alors, bonjour. Toujours les bombes, même si je lis pas ce qu'il y a écrit. Des fois, écoute la musique. Des fois, ils peuvent ouvrir des canons. Bienvenue ici. Alors ici, c'est tout type de trucs naturels, de plantes. Ouais, ok. Il m'a pas ouvert de canons, ok. Alors, pendant que je te parlais, j'ai vu qu'il y avait une télé d'étoiles. Je connais rien du jeu, je vous préviens. Il y a une étoile qu'il y a là-bas. Je connais absolument rien du jeu. Et ça va être pure découverte. Et donc, il risque d'y avoir des moments où ça va être long. Je vais pas y arriver ou quoi ? Je me demande, vu que je vais faire de la... Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, d'accord. C'est juste pour dire qu'il y aura une étoile ici à un moment donné. Et... J'ai oublié. Mais il y a aussi les sauvegardes rapides que je dois faire. Eh oui ! Je suis en train de jouer en mode serein, en mode normal. Alors, j'ai aucune idée de s'il y a la quête des 100 pièces. Mais vu que je suis parti pour bien me balader et chercher un peu des étoiles partout. D'ailleurs, là, je dois faire quoi ? La... Le problème de la plante dimensionnelle. Pouah ! Ça veut tout dire et rien dire. Là, des pièces. Et là, il y a une étoile déjà. Je sais pas si je la prends tout de suite, tout de suite. Nan mais les étoiles sont grises. C'est peut-être une fausse étoile, ça. En mode, elle est transparente. Ou au moment où elle est à collecter. Fallout Games. On doit lancer des pubs directes aux heures que tu as citées ou on doit attendre que tu nous le redises ? Euh... C'est bien aux heures que j'ai citées, ouais. Ouais. Et puis, comme on joue à Mario, il n'y a pas forcément de... Tu sais, de... De grosse cinématique en mode... Ouais, il faut pas couper et tout, tu vois. Donc, ouais, ouais. Aux heures que j'ai citées, ouais. Si tu veux t'en... T'en occuper, c'est super sympa. Du coup, j'avais dit, euh... À partir de 20h30 et après, à... Donc, après celle de 20h30, il n'y aura deux autres à mettre. Donc, 20h50 et 21h10. Si j'ai bien fait mes calculs. Ah bah, tu gères. Merci. Oh, putain. Elles sont placées exactement là où il faut pour pouvoir fermer son longueur. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore eu besoin d'utiliser mes... Mais ça me garde rapide parce que je sais que j'en abuse souvent. Et j'ai pris la décision que j'essaierai de les utiliser moins souvent. Sauf si vraiment, je fais une énorme connerie. C'est vraiment plus dans le but de me... Bah, de me protéger quoi. Au cas où je meurs vraiment bêtement et qu'il faille tout recommencer. Déjà, genre là. Et un autre Pokémon prend le relais. Oh ! Ou... Douane. Douane Shea a repris le relais. Et a risen pour ces six mois déjà. Est-ce que ça passe vite, quand même ? On se rend pas compte ? Pourquoi j'ai l'impression que je n'ai rien à faire ici ? C'est une étoile dans laquelle il faut collecter une petite étoile grise. Est-ce que je peux retourner là-bas, à votre avis ? Je vais avoir extrêmement mal. Oh ! Oh ! Oh ! J'ai beau beau ! Est-ce qu'il y avait une pièce cachée au-dessus de lui ? Non. Ok. Le son du jeu est bas ? Oh, putain. Effectivement. Je pensais qu'il était beaucoup plus haut. Voilà, là, vous devriez l'entendre un peu mieux. Attendre des moves. On est déjà à plus de la moitié des pièces. C'est cool. Merci la fougère magique. J'aime bien ton pseudo. Fougère magique qui a sub pour la première fois de sa vie. En tir 1. Allez, 62 pièces. Nice. Il y a trois chemins qui s'offrent à moi. Attends. Il y a plein de chemins partout. Oh ! Ça va. J'ai un peu serré les fesses mais ça va. Ok, il y a une étoile là-haut. Mais ça ne m'intéresse pas parce que pour l'instant je fais la quête des pièces. Il y a une énorme boule violette mais ça je crois avoir vu dans le trailer que c'était un téléporteur. Donc ça ne m'intéresse pas non plus pour l'instant. Merde, une pièce est tombée. Par contre, pourquoi Mario il n'est pas rouge ? Oh non, tu as posé la question qu'il ne fallait pas poser. Non ! Non ! On ne peut plus revenir en arrière ça y est ! Oh putain, je vais faire avoir. Et on a Dark Barbecue qui a sub en Prime. Le vrai ! C'est le vrai et ce n'est pas un fake. Ok. Putain, il y a des gens qui vous disaient de la merde dans le chat. Fiamodo veut supprimer ce que dit Fanny ou même bannir Fanny pour de la merde. Oui alors c'est une robe hack pour ceux qui arrivent vraiment et qui étaient sincères en demandant pourquoi Mario il n'était pas rouge. C'est une robe hack. Ça, ça sert à quoi du coup ? À ouvrir ça ? Attends, mais quoi ? Ah oui, juste pour aller là-haut, oui. D'accord. Hum, des pièces bleues. C'est exactement ce qu'il me faut. Je vais la voir rapide là. À coup de 5 par 5, eh oui. Oh ! Attends, mais ce n'est pas l'étoile des 100 pièces, c'est l'étoile des 94 pièces ou 90 peut-être. Salut, bien sûr que c'est une robe hack. Tu as tout dans le titre du live. Bien sûr qu'on sauvegarde. C'est ma première étoile, une étoile des 100 pièces. Vous avez une étoile, vous êtes trop fort. Je ne sais pas ce qu'il est voulu me dire d'autre. Je ne vais pas aller chercher cette étoile qui est à l'eau parce qu'elle est trop simple pour l'instant. J'ai continué cette petite mission de choper des étoiles qui me suivent. J'ai l'impression qu'il faut que je recherche des arches. Regardez, il y en a une en bois là, une là. Il y en a une autre là-haut. Ah, il y en a une là-bas aussi. Peut-être qu'il en faut 4. J'aurais dit 5, moi. En souvenir de Mario 64 DS où il fallait en choper 5. Il y a tellement de pièces dans ce level. Elles font pas d'ombre ces étoiles. On ne sait pas où est-ce qu'elles sont bien placées. C'est fort, comment tu vas ? Je vais être super, super, super et toi ? C'est gentil de me demander. Doucement. Je crois que c'est là. Ah non, c'était là-bas. C'est quoi ça ? C'est un bloc de terre, un bloc de sable à la Minecraft ? C'est tout coloré, c'est super joli. Ah, classique des jeux Mario, ça ? On va attendre qu'ils descendent. Oups, oh là là. Ça va me faire écrader. Allez ! Putain, c'est saut là, kiffé. La caméra ! Puis vite, parce qu'il y a de méchants là. Est-ce que c'est la dernière ? C'est pas la dernière ! On va regarder de là où on est, où est la dernière. Ah bah elle est là-bas ! Oh non, la boulette ! Elle est au tout début du jeu, je ne l'avais pas remarqué. Ah oui, là, il y a une étoile qui a été ouverte. En appuyant sur le bouton rouge de tout à l'heure. Comme ça, je vais pouvoir revenir plein de fois ici. Je fais une sauvegarde rapide juste parce que je vais tenter un saut en longueur. De manière ultra random. Mais tout aussi ultra stylé. Elle sait que ça passe ! Elle sait que ça passe en fait ! Vraiment, au hasard. J'ai récupéré toute ma vie. Putain, stylé ! Je pense que l'étoile elle va apparaître ici du coup. Et euh... Il fallait que je revienne au début du jeu... C'était là-bas. Merci pour les GG, j'avoue que j'étais beaucoup de chance. Merci Lilou pour les beats. Les 200 beats. Ah oui, c'est ça. Ah non, l'étoile apparaît ici, ok. Elle apparaît juste au-dessus de moi. Elle est cool la musique en champion étoile. Bon là, il y a plein 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 d'étoiles à aller chercher à cet endroit. Tu sais les numéros ils ont tous des couleurs différentes. On va aller faire ça. On va demander de daber. Taf ! Taf ! Je dabe. Il y a quelqu'un qui a demandé à lancer la pub. C'était il y a 7 minutes. Je ne lirai pas ton pseudo parce qu'il est vulgaire. Mais merci de l'avoir demandé. Donc ça, on rajoute une pub pour 21h30 du coup. Si je ne dis pas de bêtises. Ah mais quelqu'un d'autre vient d'en demander une. C'est Inu qui vient de le demander. Donc au sens où je rajoute une pub pour 21h50. Ah mais quelqu'un m'avait demandé de boire de l'eau aussi. Je ne l'avais pas vu. Euh, attends. D'abord je vais le mettre là à l'abri. Tu t'entends bien ou j'avais le soif ? Smash l'eau à resub pour ses deux mois. Bon, sauf en route, faudra-tu mario 64 star route ? Bah je ne pense pas parce que je l'ai déjà fait de mon côté en fait. Oups ! Ah tiens, je suis curieux d'aller là. J'ai envie d'aller là-dedans mais... Putain, putain, putain. Je vais faire d'abord la première étoile qu'il y a là. Il faut juste que j'aille activer le bouton rouge qu'il y a là-haut. Hop, donc bouton. Putain, il est tellement en mode arc-en-ciel. Ah merde ! Oh stylé ces blocs ! Oh ! Je les avais jamais eus dans... Dans le jeu de base. Merde, comment je vais faire pour m'accrocher moi ? Hmm... Faut attendre qu'ils se remettent. Faut attendre, faut avoir un peu de bol. Ah mais non, il s'accroche pas ! Malheureusement... Merde ! Ha ! Comment je vais faire... Comment je vais faire mon... Mec ! Ah peut-être... Ah peut-être comme ça. Ah d'accord, d'accord, d'accord ! Ah oui d'accord, j'ai oublié que ce sou mario il partait en arrière et il revenait en avant Elle était très rapide à voir celle-là, elle était juste un peu compliquée, elle te demandait un petit mécanisme que tu n'as pas l'habitude de voir mais sympathique Allez, je sais où est-ce qu'il y a encore une autre étoile Quand on appuie sur le même, on n'a pas encore fait l'étoile de la plan dimensionnel comme il nous est demandé Alors c'était, c'était là-bas, à droite Pfff, ouf Vous voyez, il y a encore des chemins à droite et à gauche que je ne suis pas allé visiter encore Là-bas, on est déjà allé Comment ils vont les chatons ? Ils vont très bien J'ai joué avec eux toute l'après-midi Et là, j'ai dormi un peu deux heures et ils continuent à dodo Ils sont fatigués Sinon, à part ça, ils vont très bien C'était là-haut Elle est là, l'étoile que j'ai ouverte Elle est sur le toit de ce bâtiment-là Alors, comment je vais accéder à ce bâtiment ? Je me demande si ce n'est pas depuis Depuis cette plateforme, je saute là Parce que je n'ai pas souvenir d'avoir vu une entrée de bâtiment On va les voir, on va les fouiller un peu Je peux vous montrer la cam des chats ? Non ! Je ne l'ai pas encore branché Je ne suis pas encore mis en place Comme je l'ai dit l'autre fois, j'ai commandé un câble USB à rallonge Il n'est clairement pas arrivé aujourd'hui puisqu'on est dimanche Oh non ! Première save state du jeu Ça commence Donc Oh, Liu Shu a demandé à lancer la pub aussi Merci ! Alors là, je ne sais plus où est-ce qu'on en est dans le... Ah, tu as lancé la première pub Morgane, tu gères Ce serait drôle que tu lances les pubs et que tu les aies toi-même Lol ! Ah, on m'a demandé de laver ! Paf ! Donc ! Je n'arrive pas à voir où est l'étoile que je vais trouver C'est là-bas ! C'est là-bas ! Donc logiquement... Trop court, beaucoup trop court Beaucoup beaucoup trop court C'est pas du tout par là qu'il faut y aller Ah mais il y a l'air d'avoir un petit chemin qu'on n'avait pas mis Oh ! Oh oh ! Oh putain ! Le champ, tu me fais peur ! T'es retenu par rien le champ ! Oh ! Une plante ! Bon... Ben voilà ! Ben voilà, tout simplement ! Tum 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 Parfait ! Merci beaucoup à LittleCander qui a offert un sub Ça c'est gentil ça ! On a toujours pas trouvé le Dimensional Plant... Ah ! Dimensional ! Mais c'est ça le truc de téléportation violet peut-être ! Oups ! Merci beaucoup Kyoshi Nintendo Qui a sub en Prime pour la première fois de sa vie ! Le tout premier sub qu'il a lancé sur la chaîne ! C'était là si je me rappelle bien ! Un vrai dresseur n'abandonne jamais la partie ! C'est ça ! C'est ça ! J'avais vu ça dans le trailer téléporteur ! Oh que c'est coloré ! Ah regardez ! Je suis bloqué ! Je suis bloqué dans l'axe euh... droite-gauche ! Je peux pas aller en haut ! Je peux pas aller en bas ! Je suis vraiment dans le même axe ! Mais je voulais tuer cette plante ! Je lui ai mis un milliard de coups de poing ! Elle a rien bougé ! C'est un jeu tout beau tu sais ! Je pense que le jeu c'est de tuer toutes les plantes qui apparaissent je crois ! Vu que c'est un problème de plante ! Oh la jolie planète ! Oh ! Pfff ! Putain mais y'en a elles sont grandes ! Il rentre bien Mario en noir et blanc ? Ça va ouais ! Et y'en a encore ! Ils doivent rester à droite ! Je suis pas allé tout faire ! Et y'en a encore ! Et y'en a encore ! Ah ! Mais je vais mourir ! Donne moi des pièces ! C'est bon pour moi ça ! C'est pas fini ? Ok ! Ah quand Mario bouc... Quoi ? Mario bouclier épée ? De quoi ? Euh... Oh ! On l'avait pas vu celle-là ? Pourquoi on a fait pour la louper ? Parce que je suis passé par là ? Ah non ! J'étais passé par un autre endroit ! C'était pas le même cube ! J'ai confondu les deux cubes ! Ok ! Ouah 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 ! Y et beaucoup ! Et les notes 43 qui a réussi ça pour ces trois mois ! Bonjour, ça va, le live, trop content, 3 mois et mon pseudo ça se prononce inote. Parce que l'autre fois j'ai dû dire inote, je pense. Désolé, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal à lire les pseudos des gens, c'est dingue. Vraiment, c'est le truc que je gère le moins dans le métier de streamer, c'est lire les pseudos des gens, j'y arrive pas du tout. Quoi, 5 étoiles, nice ! Si tu regardes autour de toi, blablabla, en gros il me dit qu'il doit y avoir une porte où il y a écrit que je peux avoir 5 étoiles. Mais attends, j'ai pas fait toutes les étoiles de ce monde, normalement. A l'intérieur du, du quoi, du cadeau, du cadeau, du magasin de cadeau abandonné. VC, 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 Virtuelle Console. Il y a encore plein de chemins qu'on a pas visités et je préfère le faire maintenant, plutôt que revenir plus tard et oublier ce que j'avais fait et pas fait. ... ... ... Alors, déjà, là, il n'y a rien. D'accord, là, c'est pour faire rien du tout. Là, c'est pour avoir une petite vie. Ce qui n'est pas... Attends, ce n'est peut-être pas une vie. Je n'ai pas l'impression que Mario a un compteur de vie. Je pense plus que c'est pour remettre tous mes coeurs à full. Donc là-bas on est déjà allé Le cube de sable je sais pas ce que c'est Et là vu qu'il y a un, regardez Ah mais vu qu'il y a un cube bleu C'est sûrement un endroit La porte du truc abandonné Je peux pas y aller encore je pense Oh Le sable s'enlève Il fait apparaître un bouton C'est un faux bouton Ah Ça fonctionnait pas avant d'accord Et donc une étoile est apparue Vers le début du jeu j'ai l'impression C'est stylé C'est des petites étoiles tellement Ah merde J'allais dire c'est des petites étoiles tellement tranquilles Tellement toutes simples ça fait plaisir Bon après c'est le premier level du jeu Donc il se veut être un peu tuto tu vois Ah et c'est cette étoile qui est apparue D'accord D'accord Sympa Sympa comme tout Ok Bah du coup on retournera pas sur ce jeu Tant qu'on aura pas débloqué la casquette bleue Qui nous permettra de passer à travers la porte tête de mort là Qui nous permettra de faire la Bah l'étoile qui nous manque Alors mais Mais c'était le deuxième level du jeu apparemment j'ai loupé le premier level du jeu Je pense qu'il est là haut Parce que le début du jeu il est là haut Je vais pas les regarder je vais regarder un peu Il va pas y être la lave On va aller jeter un coup d'œil Alors maintenant typiquement on peut rebondir là Merde Mais merde Bon on va peut-être pas faire les malins Et ouais il est normalement Il y a quand même un petit espace où on peut encore un petit peu rebondir j'ai l'impression Genre c'est pas grave hein d'accord Juste il faut que je reste collé au mur Je suis vraiment le plus nul pour rebondir sur les murs Et bien je suis pas collé au mur Ah si Voilà c'est là que je voulais venir Et ça ne sert absolument à rien apparemment On va peut-être venir ici Ce qui ne sert à rien Et j'aurais pas pu monter plus haut Donc ça ne sert à rien Ok C'était pour faire joli Alors Ah bah merde je pensais que c'était là le premier level je me suis trompé Par contre j'ai accès ici Et j'ai accès à un autre monde Et c'est le premier monde La Le 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 premier combat dimensionnel On la connait cette musique Salut et bienvenue à Sherryfield Comme tu le vois C'est un chant de bombe Euh Nananana Nananana Rénovation Nananana Bla 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 Je suis une bombe je parle tout le temps Bla 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 Est-ce qu'on peut monter sur ces plantes ? Néo Est-ce qu'on peut Se tenir sur ces plantes ? Non pas de travers Ok Tu es une méchante bombe toi Oui Juste de l'eau Ah c'est une petite ville Oh c'est mignon comme tout Et le Le nom de l'étoile c'est Le premier combat Euh non Si si le premier combat dimensionnel Ah dimensionnel Alors c'est encore un coup de En fait dans chaque monde Il y a Il y a un truc de téléportation J'ai l'impression Oh putain de merde Je crois qu'il va falloir que je me grouille Il y a un truc rouge en bas J'ai pas vu Et merde C'était peut-être ça le truc rouge Vite 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 Je sais pas s'il faut que je me dépêche ou pas Mais merde Ouais le mur arrive Putain c'est la zone de Fortnite Ah M2 je meurs Ah mais je suis mort Pfff J'avais plus de vie Ouf On va réessayer Je sauvegarderai juste avant Putain en pensant que c'était euh La première étoile du premier monde Logiquement Typiquement je me suis dit bah ça va Ça va être facile pas besoin de sauvegarder Pas du tout Mais pas du tout Ça c'est cool ça Ohlala Je fais pas d'effort Ok j'ai récupéré une pièce Ah c'est ça les trucs rouges qui est en bas Ok c'était ça les boules rouges Je crois que c'était les pièces rouges Attention Euh y'a un téléporteur Oui bonjour Bonjour Merde Qu'est ce que je dois faire Merde qu'est ce que je dois faire Ohlala y'a un truc à faire je sais pas Oh non Il faut que je l'emmène lui là dedans peut-être Vas-y prends-le comme offrande Pas du tout ça Ah il faut peut-être que j'arrête de bouger Ah oui je suis con c'est un téléporteur Putain Fouf Elles sont jolies les petites bombes Je vais me débarrasser de vous là Ouais ouais c'est ça Qu'au moins après là Je vais me débarrasser de vous Avant que le combat se lance Putain le bleu il est super beau Les ennemis ont de super belles couleurs je trouve Ok Ça va Boup 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 Hey qu'est ce que je vois là Je suis pas content je suis le roi des bombes Oh il va vite Il va vite Il va vite et on lance du feu à mi-temps Coquin Trois fois faut le faire Aller c'est bon Ah non Oh putain what ? Cinq fois ? Aller c'est bon Aller c'est bon Vite le feu Vite le feu Pas grave j'étais juste trop proche du bord Merde Faut pas que je l'embrasse dans mon vide sinon ça compte pas Ca compte pas comme un coup comme un choc Je t'ai battu Bah putain pour une première atoll c'est euh C'était entre guillemets la plus dure Elle était pas dure du tout Mais euh Elle était pas donnée Elle est dans l'ambiance directe Il va faire du smash à la sortie de nouveau perso Ah bah ouais Carrément C'est quand la sortie de nouveau perso d'ailleurs J'ai totalement oublié quand est-ce qu'il sort Mais on pourra faire un Un live dédié pour apprendre à jouer A découvrir le perso ouais Le 30 ? Le 30 Ce sera mardi Euh Ah bah parfait J'avais pas de deuxième let's play pour les mardis vendredis Bon ça me va Et vendredi ça va devenir mon Mon jour de repos entre guillemets Donc parfait Ca me va Bah go Mardi Découverte de Min Min Sur Smash Bros Bien Bonne idée en tout cas de me l'avoir proposé Parce que je pense que je l'aurais oublié Euh Quand j'aurais fait le planning des lives C'est-à-dire ce soir je le ferais Oh il y a encore des étoiles à récupérer là Qu'est-ce que je dois faire ? Les 5 étoiles d'argent C'est ça Elles doivent être cachées un peu partout A voir si je les vois de loin Là il y a une grosse entrée là-bas Là j'envoie une sur le pali Euh le pilier J'envoie une là-haut Bon on va déjà aller chercher celle-là Est-ce que tu feras des live smash contre mon... contre nous ? Si vous avez une bonne connexion internet pourquoi pas ? Tu 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 Ok ça en fait 3 Il me manque 2 Je pense qu'il doit aller noir tout autour de... des maisons et de la ville Hop je l'avais récupéré Prochaine fois que je reviens ici je ferai la quête des 100 étoiles Euh des 100 pièces Oh il y en a une cachée là je l'avais pas vu Est-ce que je peux rebondir sur ça ? Non Il me manque une dernière à trouver Encore un roi des étoiles Il y a tellement de rois des étoiles maintenant Je la vois pas d'ici Peut-être là-haut Non je la vois pas Je regarde un peu hein Je suis curieux Je suis très curieux d'aller là-dedans Vous la voyez vous ? Là-bas il y a une ombre Mais je devrais l'avoir normalement l'étoile Non je vois rien Il doit y avoir quelque chose à l'intérieur Caché dans ce bloc Et à mon avis c'est peut-être l'étoile Donc il faudrait que je trouve l'interrupteur pour enlever les blocs Je vais voir un petit coup d'eau merci Ah il y a peut-être un truc là aussi Ils sont beaux hein Bleu et rouge comme ça Leur couleur ressort trop bien Ah non elle était là C'est bon Parfait Quoi tu trouves que j'ai besoin d'en recoiffer ? Tum 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 Euh... Vas-y je veux aller dans la grande porte La cave La cave du... Du champ... La chaîne Je sais pas quoi là Je sais pas si c'est la porte Mais en tout cas moi je vais aller à la porte Aïe 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 J'ai mal Alors je me rappelle plus où est-ce qu'elle était Elle était là-bas Ouh Bien joué Morgane Putain bien joué Let's go Oh une étoile là-bas En gros c'est quoi l'histoire ? C'est que si je tombe je me fais bluffer par des champs Mais regardez il y a aussi une étoile des pièces rouges En gros si je me foire et je tombe J'ai toujours possibilité de... De faire une autre étoile Il faut revenir ici du coup Trop facile cette étoile Trop trop facile je veux revenir Et c'était pas l'étoile qui m'était demandé apparemment Merci beaucoup à Caroline Meunier qui a re-sub pour ses 3 mois Merci c'est gentil Arrête voyons faut pas dire des choses comme ça Bon bah je continue hein Je vais pas m'arrêter de... De faire ce que j'aime On avait dit que c'était par là-bas Oh merde C'est pas très bon ça Je vais récupérer des pièces du tout fait avant d'y aller Mais sérieux ? Pourquoi j'y arrivais de ouf avant et là j'y arrive plus ? C'est bon Ouais mais j'ai trop beau les étoiles sur le cœur rouge Ouais j'ai remarqué ça avec l'autre live C'est les tiers 3 qui ont 3 étoiles c'est ça ? Ça rajoute des petites étoiles mais c'est marrant parce que Twitch ne m'a jamais prévenu Du coup je suis en mode euh... Ouais mais vous aurez pu le dire avant comme ça j'aurais fait des... Des logos de sub qui s'adaptent un peu mieux aux étoiles et tout Sniff Mais bon c'est vrai qu'en tout cas c'est très joli Oh ! Bah ! Bah y'a pas une autre pièce rouge là ? Ah non ! Bah si ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est des fausses pièces rouges ? Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces jeux qui mettent en scène des fausses pièces rouges ? Trop bizarre ! Ah non c'est vrai que c'est gigabien avec les coeurs mais c'est juste que comme ça cache tout un quart du coeur Bah si c'est la première fois que tu le vois et que tu vois pas les autres coeurs bah du coup tu reconnais pas forcément que c'est un coeur On dirait juste euh... Enfin je sais pas C'est pour ça que je continue à penser que mes coeurs faudrait que je les mette un peu plus de travers et plus vers le bas Maintenant euh... Cette histoire d'étoiles me le confirme Quoi ? 10 étoiles ? Vous avez vraiment 10 étoiles c'est incroyable ! Vous pouvez aller à l'étrange caverne Frostfire Frostfire ! Froid et chaud ! Ca a l'air trop bien ça c'est où ? C'est là ! C'est en bas regardez c'est ouvert ! On y va juste après ! Ca montre qu'il va mélanger le chaud et le froid c'est trop cool ! Mais d'abord je veux terminer ce monde là ! Faut que je fasse étoile des 100 pièces et regarde ! Faut que je traverse le mushroom, le champignon tops ! Tops ! C'est quoi ? C'est un truc en... Le toit ou quelque chose comme ça ? Qu'est-ce que veut dire tops en anglais ? Oh mais attends il y a une caverne là-bas aussi ! Est-ce que c'est pas la même caverne qui me mène aux pièces rouges des chambres ? C'est le haut ! Le haut ! Ah bah oui je suis con ! Ah ça par contre je le savais ! L'espace qu'il y avait un S ça va perturber ! Traverse... Le sommet du champignon ! Bon on va faire les pièces rouges... euh les 100 pièces ! Et on verra bien où est-ce que ça nous mène en attendant ! On finira peut-être par tomber dessus ! La pokémon s'ouvre et révèle un nouveau pokémon ! Ah elle a déjà fait un cinquième ! Hey le kebab ! Le kebab elle s'ouvre en tire 1 ! C'est un nouveau pokémon ! Tu 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 ! Merde j'ai loupé toutes les pièces ! Ok on est à bientôt la moitié ! Aïe ! Ça, ça veut dire qu'il faudra que je revienne encore plus tard avec la casquette bleue. J'espère qu'on s'est pas bloqués. Allez. Hop, on a fait la moitié des pièces. Ah non, peut-être que c'est pas à 100 pièces qu'on obtient l'étoile. Tout à l'heure, je l'ai eu à 90 et quelques. Merde, il n'y a pas de toit, là. Par contre, je n'ai toujours pas trouvé ce qu'était le sommet du champignon. Peut-être que... Ah, ça c'est quoi ? C'est un bébé ! On a un bébé ! Il y a des coups de semences qui sont lancés. Nous avons un accouchement actuellement dans le chat, que personne ne panique. Tout va bien se passer. Bravo ! Merci beaucoup à GigiBlockCraft qui a resub pour ses 9 mois et qui nous offre un magnifique petit bébé vert. Il est tellement choupi. Il est tellement mignon. On lui souhaite toutes ses félicitations. Merci à toi et merci pour ton soutien et pour ton resub. Hop. Euh, merde. Elle est où ma scène, Mario ? Elle est là. On continue. Let's go. Tout 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 tout. Allez, plus qu'un quart des pièces, voire peut-être même moins. Il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas. 82. The wonderful Tartiflet. Franchement, il y en a, j'aimerais avoir votre imagination. Je vous jure. Il y en a vraiment, vraiment. Merci d'avoir subbed en Prime. Première fois de ta vie sur la chaîne Twitch. Bon, je vais monter en hauteur. C'est ce qui me semble être le plus intéressant. si je veux aller au top. Ah, on a les pièces rouges aussi. J'y avais pas pensé. Les pièces rouges des champs. Et puis il y a ça aussi, là. Bah, c'est rapide. C'est pas nécessaire de les récupérer, mais... Tout de même. Mais juste, il me manque une étoile quelque part. Il y en avait des choses ici aussi. Ah, c'est peut-être ce cube là-haut qui va m'offrir l'étoile. Eh, le bouton est juste là aussi. Ça, c'est intéressant. Attends, je tente un son en longueur à cet endroit. Ok. Ah, merde ! Oh, oh ! Peut-être un deuxième son en longueur, non ? Hum... Euh... Ok, ça me va. Enfin, ça me va. Non, j'aurais bien aimé qu'il y ait l'étoile aussi, mais... C'est juste qu'il y a... Il y a ce bouton qui... Ah, et voilà ! L'étoile était là-haut. Elle était bien dans le cube, en fait. Après, est-ce que c'est l'étoile qui m'est demandé de récupérer ici ? Je sais pas. Mais à part celle-là, j'en vois pas d'autre. Sauf celle qui est derrière la grille, mais c'est trop tôt encore pour aujourd'hui, pour aller la chercher. Alors, est-ce que c'était la bonne ? C'était la bonne ! C'était ça ! Cool ! Putain, on... On s'en rend pas compte, mais on est en train de faire un 100% du jeu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va débloquer une nouvelle route, j'ai l'impression. La route vers les nuages ! Et moi, je veux aller au level de l'igloo. Je vais juste regarder ce qu'il y a là-haut, par curiosité, et après, on va au level de l'igloo. Ah, il y a un truc de téléportation ! Merde ! Oh, putain ! Je veux pas, moi, je veux aller là-bas. Comment va réagir ce nouveau Pokémon ? Yahoo ! Ça va, le niveau de son du jeu, il n'est pas trop fort ? J'ai l'impression qu'il est bon. Zut ! C'est le niveau numéro 4 ! Je pensais que c'était le numéro 3. Petite... Petite... Tozou. Petite Tozou, Petite Tozou. Je me rappelle pas d'avoir déjà vu Sub, et pourtant, c'est ton deuxième Wetsub. Petite Tozou, Harry Sub, pour ces deux mois, merci beaucoup. Oh, il y a de la lave. C'est quoi, ça ? Oh, c'est quoi cette musique qui s'est mis d'un truc ? Ça vient d'un RPG, non ? On va faire les pièces aussi. Tu es bloqué dans... Oh, t'as l'air... Pourquoi t'as les yeux aussi tristes ? Ils ont toujours été tristes, ces persos ? J'allais pas se dire qu'ils avaient les yeux aussi à moitié fermés ? Ah ouais... Ok... Merci pour les bits, Lilou, Kitsune. Allez, on a déjà fait plus de 10% des pièces. Je me balade, je découvre un peu, en même temps. Ça force à tout regarder, du coup, la quête des pièces. Ça, c'est pas bien. Hop, on m'a demandé d'A.B. Paf ! Vous n'oubliez pas quand il y a des petits frises comme ça, très courts. C'est moi qui fais une sauvegarde rapide au cas où. Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas les attraper, eux. Euh... Bah, les pièces bleues, c'est bien, ça. Mais il en a mis partout, de ses ennemis, là, j'ai l'impression. Ils sont blasés, mais de ouf. Vous êtes sûr qu'ils ne sont joués pas fort ? Même moi, dans mon oreille, la musique, je la trouve vraiment assez forte. Même moi, elle me gêne un peu. J'ai jamais remarqué qu'elle était blasé. Bah, peut-être que, aussi, nous, si on a joué sur les jeux de base, uniquement. Euh... Ah, c'était un peu fort, on est d'accord. Si on a joué sur les jeux de base, uniquement, bah, du coup, le jeu est un peu... C'est pixelisé et tout, et on s'en est peut-être pas rendu compte, mais... Très surpris de les voir blaser, les petites araignées. Non ! C'est con, ça. Ok, bah, je les ai tout eus. J'ai plus de la moitié, déjà. Je fais gaffe à ce genre de plateforme qui sort de l'ordinaire. Je vais pouvoir en revenir, là, ou pas, moi ? Là, il y a un logo de flocon, comme si je pouvais y arriver, euh... En débloquant un endroit précis. On va essayer d'aller là-bas, un peu. Caméra, passe à travers les murs. Oh ! Est-ce que ça va faire ce que je crois ? Genre, téléporteur. Le même endroit, mais enneigé. Ah non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ah ! Ok, c'est une plateforme qui tombe dans l'ordinaire. Ok. Toi, tu me donnes ta petite pièce. Tu me donnes ta petite pièce. Merci. J'espère que je garde mes pièces. Oui. Et donc, là, on revit exactement le même monde. Sauf que... Ah, mais il y a une étoile. Merde. Il y a une étoile. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis en train de faire la quête des 100 pièces, là. Mais du coup, on sait qu'il y a une étoile là-bas. On pourra revenir après. C'est ultra stylé si jamais on peut transformer tout ce monde-là qui est en lave. Si on pourra le mettre en glace et tout. J'adore cette idée. Ah, il y a un truc de téléportation encore. Et oui, c'est d'ailleurs l'étoile qui m'était demandé de faire. Mais là, autant faire les pièces, les 100 pièces d'abord. Surtout qu'il ne m'en manque plus que 12. Allez, plus que 9. Je fais une petite sauvegarde. Oh, qu'est-ce que c'est que cette feinte ? Ça n'existe pas, l'objet. Il est là et puis pouf, il n'est plus là. Ok. Des pièces, des pièces. Non, pas de pièces, vous êtes sûr ? S'il vous plaît, des pièces. Là, il y a des pièces. Ah non, il n'y a pas de... Non. 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 Oh non. Où je vais ? Je ne veux pas faire ça, moi. Je veux des pièces. Je ne veux pas conduire ça. Où est-ce que tu veux que j'aille avec ça ? Où est-ce que tu veux que j'aille avec ça ? Ah, peut-être que je veux que je me balade là. Il y a peut-être des pièces cachées ici. Trop bien de surfer sur la lave. Oh, putain, merde. Très con. Euh, ce n'est pas grave. J'avais fait une sauvegarde juste avant. Mais où est-ce que je vais trouver mes dernières pièces, là ? Peut-être à l'endroit où il y avait les... ...les toiles dans la glace, finalement. Il y avait trois petites araignées. Si je me rappelle bien. Tiens, il y a toi que je n'ai pas tué. Ouais, la pièce est trop basse. Enfin, la plateforme était trop haute, plutôt. Ah, mais je ne suis pas venu, là. Zut. Je dois aller voir tout ce qu'il faut, ici. Elle a encore cinq pièces. Encore trois pièces. S'il vous plaît. Vous avez bien me donné trois pièces. Oh, non, même pas. Oh, non. Eh, mais gros. Plus que deux pièces. Oh, non. Je n'ai même pas trouvé les pièces rouges. Deux pièces. Juste deux. Je vais retourner là où il y avait de la neige, du coup. Tiens, toi, je t'ai eu ou pas ? Merde. Bah, du coup, on ne le saura jamais. Oh, mais il n'y a pas de lave, là. Il n'y a pas des pièces, là ? Il est sûr ? Mais viens, là. Viens. Tu n'es pas tombé du côté que j'attendais. Bon, je vais aller faire la quête de la glace. Voilà, ici, il y a des petits bonhommes. Voilà, c'est les deux bonhommes qu'il me fallait. Allez, une dernière. Sauf si là, le jeu, il est coquin. Et qu'il m'en demande, finalement, 100. Non, c'est bon. Cool. Cool, 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 cool. Je suis peur qu'il m'en demande vraiment 100. Tan, 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 tan. Merci les loups pour les beats. Merci beaucoup. Oh, petit ozou. Petit ozou a offert 5 subs. A Céleste, à Falun, à Teteo, à Zeteo, à Naokin, et à Stey. C'est ce qu'on appelle être très généreux. Alors, pour l'instant, ça donne quoi ? Tu kiffes, franchement, de ouf. Ah, c'est de la lave aussi. Tu vois, là aussi, il y avait des pièces. Il y en avait 3. Par contre, je ne fais pas d'efforts, là. Ouais, ouais, je kiffe vraiment de ouf, le jeu. Très simple, mais à la fois bien construit, avec de très bonnes idées. Je prends beaucoup de plaisir. Ouais, il est cool. Très, très cool. On va boire de l'eau. Bien joué, Changi. Tu vas lancer la pub. Au bon moment. Maintenant, on va aller faire le truc dimensionnel. Je ne sais pas quoi, là. Feu... C'est quoi, comment elle s'appelle ? Feu et glace dans la nouvelle dimension. On va aller voir ça. On a une nouvelle pub qui a demandé à être lancée de la part de Xédito. Euh... Alors, je ne sais pas où est-ce que vous étiez arrêté les modos dans le comptage des pubs. À partir de quelle heure. Mais vous pouvez en rajouter une nouvelle 20 minutes après la dernière qui était censée arriver. Et voilà. Ouh, là, encore la zone de Fortnite. Attends qu'on ne me demande pas de rebondir sur des murs. Ça me va. Ah non, putain, je ne pensais pas que... C'est la boulette. C'est la grosse boulette. Pas grave. Ah putain, j'avais fait la dernière sauvegarde ici. Ah mais je suis tellement loin. Ah ouais, non, je ne l'avais pas... Fou. Ah merde. Je pensais que j'allais sauvegarder avant. On a tout noté, t'inquiète. Putain, les best modos du monde, quoi. Euh, merde. Putain, elle est où ma scène ? Il faut que j'arrête de changer de scène comme ça parce que ma scène... Ma scène Mario 64, je ne l'ai pas mise sur mon stream deck donc c'est compliqué à remettre manuellement. Nul, très nul. Ah non, ça passe. Putain, fort, très fort. Oh pardon. Oui, alors, sauvegarde. Ouais, non, ça c'était sûr. Je l'ai senti. Pourquoi il y a des araignées qui me tombent dessus là ? Et gros, je le fais exprès ou quoi là ? J'ai forcé pour que ça passe. Non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas là. Est-ce qu'il va pas, c'est que je suis nul. Oh, ça c'était plutôt stylé, j'avoue. Surtout si je retombe dessus. Ah ouais, putain, ultra stylé. Putain, ce speedrun. Euh, je ne sais pas. Attends, je récupère ça. Il n'y a pas un truc caché ? Oh ! L'étoile cachée ici. Mais attends, il n'y avait pas un téléporteur ? Quoi ? Quoi ? Je n'ai pas compris. C'est tout ? Quoi ? Je... Bon, non, je pense que j'ai eu. Ok. Le Melting Ice Club Caverne. Bah, je... Ouais. Je... Bon, bonsoir. La caverne de glace, où est-ce que je peux te trouver ça ? Bonsoir. Ah, tiens, on n'est pas allé là. Non, j'y pense. Il y a peut-être des pièces aussi là-haut. Il y en a quoi là ? Bonjour. C'est quoi ici ? Ouais, là, il y a des pièces. Oh là là. Ah non, mais ce n'est pas par là que je suis allé chercher la carapace, des fois ? Ah non, peut-être pas. Hmm. Donc, on va refaire tout le level en version glace. Mais qu'est-ce que c'est une bonne idée. Oh. Considère que c'est de la neige, le sol. D'accord. Et là, l'entrée du level, par là où je suis arrivé, ça n'existe plus. Et là, maintenant, ça, on ne peut pas y aller. Mais on ne peut y aller que quand il y a le feu. Ah, mais c'est par là qu'il faudra aller avec la carapace, alors. Ouais, le bruit de la caméra est insupportable, mais ce n'est pas quelque chose que je peux vous désactiver. Je suis navré. Il y a plein de choses à visiter, là. Mais moi, je me souviens d'un endroit là-bas qui ne s'ouvre que quand on est dans le monde de la glace. À savoir ça, là-bas. Là, on n'y est jamais allé, là. Tellement facile. Mais tellement cool. Ouais, c'est clair, Morgan. C'est un mélange détestable entre le bruit et la maniabilité. Mais c'était ça qu'il fallait. La fin de la course de glace. Hum. D'accord. La fin de la course de glace. J'imagine qu'il faut remettre le monde glacé. Eh bien, regardez, là. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller, là. Je crois que quand il y avait la carapace, juste à côté, il y avait un bloc bleu qu'on n'avait pas encore débloqué. Donc, encore une fois, c'est une étoile qu'on aura plus tard. Parce qu'il faut passer à travers la grille avec la casquette bleue. Moi, je l'aime beaucoup, ce petit jeu. Cette petite rome hack, elle est grave cool. Rebondis. Pong. Donc, là-bas, il n'y a plus rien à faire. La glissade de glace. Ça, ce n'est pas de la glace. Je ne peux pas aller dessus. Ça me brûle les fesses. Oh, tu es gros, toi. Vous avez tous grossi. Tu ne me donneras pas d'étoiles, toi. Tu es juste plus gros. Parce que... Oui, c'est juste que vous êtes plus gros. Vous avez grossi avec l'hiver. Vous avez votre pelage d'hiver. Ah, et là, c'est bloqué, tiens. Mais, typiquement... Ah non. Ah ben non. Ouais. Non, il n'y a rien là-haut. Hmm. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau, en fait. Oui, la glace, ça brûle. Quelque chose de très, 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 très froid. Ça brûle autant que quelque chose de très, 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 très chaud. Euh... Hum... Hum-hum. Ouais. Ah, ça sent la glissade, là. Ça sent la glissade drôlement sympa, tiens. Glissade à base de trous. Oh, mais c'est trop bien, la glissade, comme ça. Oh non, elle était toute courte. Oh, je suis tellement déçu. C'était si court, c'était... Ça n'a pas duré longtemps. C'est ce qu'elle disait. La fin de la glissade. Ok, cool. J'ai 17 étoiles. Tiens, bon, ça va tout. On les enchaîne vite. Put that belly on ice. Mets ce belly dans la glace. Le belly, c'est... Je crois que c'est le nom des ennemis, des petits ennemis noirs à cornes. Mets ce belly dans la glace. Hmm. Mais j'ai pas de... Il n'y a rien qui me vient, là. Typiquement, je crois qu'il faut encore mettre le monde à enneiger. S'il te plaît, le son. Qu'est-ce qu'il a, le son ? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a, le son ? Je t'écoute. Parce que dire, s'il te plaît, le son, ça ne suffit pas pour m'expliquer ce qu'il a, le son, du coup. Parfait. Donc, nous, on est allé... On est allé en face. Mais on n'est pas allé au fond à droite. Attends, est-ce que le... Ah non, mais ça n'existe plus. Une placeforme à droite n'existe plus, j'ai l'impression. Compliqué. Il est bien, le son ? Ouais. Je peux l'augmenter légèrement, un peu, comme ça, tu vois. Si ce n'est que ça. Après, s'il est trop fort, vous me le dites. J'ai augmenté de pas grand-chose. Mais peut-être, c'est tous les bullies, en fait. Tous les gros, là, que j'ai dit qu'ils avaient grossi avec l'hiver. C'est tous ces gros-là que je dois faire tomber, je pense. Je vais peut-être pas anticiper. Ah, merde. Salut, ça va ? Je reviens. C'est bon. Ah, mais là-bas, il y en a deux. Il est encore en note, là-bas. Merde, je suis mort. Je suis mort. Je vais sauvegarder quand, la dernière fois ? Peut-être pas prendre le risque. Ça fait longtemps que je n'ai pas sauvegardé. C'était là. Est-ce que tu vas faire cette ronde hack toute la soirée ? Oui, jusqu'au bout de la nuit. Toute la soirée. Et même que je la continuerai dimanche prochain. Je vais voir un peu mes chats, ce qu'ils font, là. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils dorment ? Il y en a un, il dort en plein milieu du salon, là. Putain, j'ai encore laissé la lumière du salon enlumé, je crains. Il y en a un qui dort sur le grattoir et l'autre... Oh ! Mais c'est trop mignon, il dort à côté du jeu. C'est la première fois que j'en vois un dormir sur le sol, directement. Il dorme toujours sur un support, d'habitude, soit sur les couffins, soit sur le lit. Là, c'est la première fois que je le vois dormir comme ça, à côté de son petit jouet, en mode... Euh, c'est mon jouet, c'est le mien, il est à moi, on ne me le vole pas. Attends, je vous montre. Il est où ? Mais il est où ? Mais, monsieur ? Mais je l'avais ciblé et tout ? Attends. Déjà, t'en as un qui est là. Lui, il dort sur le grattoir. Coucou, je dors sur le grattoir. Je suis très très fatigué alors que j'ai dormi toute la journée. Et l'autre... Oh putain, caméra, c'est tellement... Voilà. Et lui, il dort à côté de son jouet. C'est la première fois que je le vois faire ça. C'est marrant. Mais les pauvres, ils dorment alors que la lumière est allumée. Je me tâte à aller l'éteindre. Mais... Ah merde. Mais euh... Ouais, du coup... Du coup, tant pis, quoi. Après, c'est chiant parce qu'ils dorment toujours pendant que je fais mes lives. Non, c'est tant mieux qu'ils dorment pendant mes lives. Au contraire, c'est très bien. Comme ça, ils se rendent pas compte que je suis pas là. Mais à l'inverse... Comment dire... Après, ils dorment pas de la nuit. C'est pour ça que je me suis endormi tout à l'heure. Parce que cette nuit, ils... C'était pas très gentil, quoi. Ils ont pas arrêté de se battre. Mais j'ai mis une story sur Instagram. Cette nuit, vers 2-3 heures du matin, ils arrêtaient de pas de se battre. Et ça a pas loupé, ils ont continué ce matin au réveil. Ils font tellement de la peine quand ils se battent. Je sais que c'est normal et je sais que je dois les laisser faire. Mais quand même. Putain, je suis mort à la nuit, quoi, s'il te plaît. Par contre, c'est quand, Final Night 4 ? T'es sérieux ? Oh non, ça c'est nul, ça. Oh Mario, t'es sérieux ? Non, y'a plus aucun effort, là, c'est clair. C'est bon. Ah ! Bah ! Bah ! Bah ! Qu'est-ce que tu fous ? Il en reste encore un, là-bas ? T'es sérieux ? Oh la honte ! Ok. Est-ce qu'il y a encore une étoile à faire ou alors on a tout fait ? The Silver Surfer, on peut pas, on peut pas la faire celle-là. On peut pas la faire, on a pas encore débloqué la casquette bleue. Oui, parce que du coup, y'a, voilà, y'a 6 étoiles par level plus l'étoile des 100 pièces. Putain, on se le fait à 100% le truc, là, c'est cool. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'existait pas, ça, avant. Vous êtes témoin, je suis témoin, on témoigne tous, ça n'existait pas, ça, avant. Les plateformes ne descendent pas. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Y'a un trou, j'adore les trous. Peut-être un mini-jeu ? Ah non ! Ah non, le monde, là, là-bas, là-bas, ok. On a toujours pas trouvé le monde numéro 3, on est en train de totalement le skipper, j'ai l'impression. Tellement de rois ce soir, de ouf ! Zero Poe qui vient d'être roi à l'instant, mais c'est fou ! Il va y avoir plus de mecs avec le pseudo-rois sur Discord que de sub, j'ai l'impression. Mais bravo, en tout cas. Path of the Piranha. Donc là, il n'y a pas de truc de téléportation dans une autre dimension ou quoi. Path of the Piranhas. Oh, mais c'est la jungle, ici. On est à l'intérieur d'un volcan, c'est la... Ah, c'est ça, c'est un mélange de jungle et de volcan, ce monde. Ah, t'es un gentil, toi ? D'habitude, c'est les roses, les gentils. Il fait trop chaud à l'intérieur du volcan, j'ai essayé d'attraper un sac, mais... Ok, cool, ça marche. Donc, en gros, c'est quoi le bail ? C'est que si j'y vais en continu, je vais prendre des dégâts, peut-être ? Attends, quoi, quoi, quoi ? Attends, c'est quoi, ça ? Il y a des trucs de téléportation. J'entends des gens qui meurent, j'entends des bombes qui meurent. Attends, mais il y a un truc de téléportation dans la labe... Oh, putain, ok. Ça marche. Pas grave, ça arrive. Euh, ouais. Il va être un petit peu chaud, là, ce level, là. Ça y est, on augmente de difficulté. Attends, je vais prendre ta pièce. Non, pas par là. Merde, putain. Oh, bah super, la pièce, elle va derrière. Trop bien. Attention. Ça. Tout le truc des pièces bleues, c'est bien. Mais par contre, les téléporteurs violets, parce que sûrement que le monde, on va le transformer en glace d'une manière ou d'une autre. C'est sûr que ça va être là. Ok. J'ai déjà fait plus de la moitié des pièces. Et ça, c'est cool, là. Voilà. Je sais pas si c'est cette étoile que je vais faire en premier, mais je peux toujours les prendre sur le chemin. Lui, il va me donner cinq pièces. Là, la boîte, elle va m'en donner pas mal, aussi. Arrête, arrête, elles vont disparaître, après. C'est complètement fou. C'est bon. Putain, on n'a plus que... Bah, cette pièce. C'était ultra rapide. Il y a des petites plantes qui sortent comme ça, des feuilles. C'est rigolo. Allez, trois. Et c'est là. Ok. Cool. Bah, j'ai qu'à continuer la maquette des étoiles d'argent, j'imagine. Ah ouais. Peut-être pas, en fait. Peut-être pas, en fait. Tu vois, de ce pigment, celle-là, je sais pas comment je vais aller la chercher. Ah ! Ça marche. T'es là, toi. À la limite, je peux faire un truc comme ça. Et je reviens dessus. Pour l'instant, j'y arrive, mais je sais pas si c'est la façon legit de faire. Genre, est-ce que je serai pas bloqué à un moment donné ? Oh, nice. Oh, j'adore ça. Mais ça va m'amener sur une étoile, ça, non ? Ah ! Quoi ? Ah, il faut passer dessus ? Non ? J'ai entendu un bruit d'un secret. Ah oui ! Ah oui, il faut passer dessus. Ah, mais ça change tout ! Et tout, tous les trucs violets, comme ça, c'est des petits secrets. Ah, ça fait apparaître une étoile, là-bas. Euh... C'est pas celle qui m'intéresse pour l'instant. Oh, il est bloqué dans le sol. Moi, ce qui m'intéresse pour le moment, ce serait... Euh... Les étoiles silver. On va faire une petite sauvegarde. On va voir jusqu'où je peux remonter avec ça. Ah, mais elle est là ? Attends, mais c'est pas la dernière. Je l'ai même pas eue. Et merde. De toute façon, je sais qu'elle est là, la dernière, donc c'est bon. Parce que là, pour l'instant, j'en ai que trois, je crois. Il en manque encore une autre. Ah, elle est là, regardez ! Ok, je sais où elle est. C'était où ? C'était... C'était là-haut ? Non, c'était pas là. Ça, c'est le début du jeu. Pas si simple de se repérer. Oh, 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 oh. Elle est là. Elle est là. Doucement, doucement, doucement. Donc elle est à gauche. Elle est tellement en hauteur. Comment je vais faire pour l'attraper, moi ? Comme ça, ok. Donc là, j'en ai quatre. Il me manque la dernière qui est tout là-haut. Ok. Je sais pas si c'était une bonne idée de l'enlever. Ah, merde ! Mais va choper l'étoile, maintenant ! Ah, merde ! J'avais complètement oublié que l'étoile, elle apparaissait à l'endroit où tu chopais la dernière. Ah, mais c'est que ça me fout complètement dans la merde ! Euh, ouais... On va prendre un peu de hauteur encore. Attends. Ouais, c'est bon. Il y a toujours une solution. Je me souviens pas, épileptique en regardant les numéros. Quoi, 20 étoiles ? T'es trop fort, hein. C'est ce qu'il y avait écrit. Mais c'est pas ça qui m'était demandé. Putain, mais c'est vrai qu'on commençait à l'intérieur comme ça, ici. Mais euh... Mais il n'y a rien en extérieur, là ? Ah non, c'est pour faire genre le contexte. Ah, stylé ! Bon, là, je sais où sont les prochaines étoiles. Ça, c'était nul. Je pense que ces grosses plantes, il faut que je les tue. Il faudra que je revienne ici plus tard avec la carapace. Et tiens, je suis... Merci, ça fait plaisir. Je suis pas allé là-haut pour voir ce qu'il y avait aussi. Même histoire. Oh, un truc qui me redonne de la vie. Sympa. Et euh... Il faut que je vienne ici. Euh... Ah non, je pourrais pas venir ici avec euh... Avec la carapace. Je vais faire l'étoile de la carapace, tout simplement. Comme ça, elle sera faite, déjà. Elle était euh... Elle était en bas, je crois. Ouais, elle était là. Elle récupère tous les secrets. Hop ! Et de deux. Hop ! Et de trois. Trop facile, trop cool. Mais super sympa comme idée, je trouve. Elles sont cool les étoiles. Les énigmes, tout ça, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Mais c'est toujours pas la première étoile qui m'est demandé. Genre, je vais les tuer comme ça à chaque fois. Et ensuite, je vais récupérer des pièces là-bas. Comment va réagir ce nouveau Pokémon ? Ouais, c'est peut-être ça, tu me diras. Bon, j'en ai tué une. Je pense qu'il y en a cinq. Merci beaucoup. Carabafien. Carabafien ? Carabafien ? Carabafienne ? Merde, je t'ai pas vu toi. Merci beaucoup d'avoir resop pour tes deux mois. Moi aussi, je t'adore. Toi aussi, continue comme ça. Ok. Ça en fait deux. Il y a toujours des pièces un peu partout pour se sauver. Donc ici, il y en a un aussi. Là, typiquement, il faudra venir ici avec la casquette bleue. Encore. J'en suis à combien ? J'en suis à trois. Trois piranhas ? C'est fou, c'est pas ça, l'étoile. Mais vu qu'il y a des petits trucs, des petites particules violées, j'ai l'impression que le jeu me dit clairement que ça a une importance. Alors, hum... Non. Non. Oh ! Je sais pas par quoi j'ai été touché. Et là, par contre... Mais pas en bas, on est d'accord. Je vais reprendre ça pour vérifier. Là, il y en avait peut-être une ici. Ouais, il y en avait une là. Je crois que le simple fait de lui rouler dessus, ouais, ça le tue. Et donc, j'en suis à quatre. Et la dernière, elle est tout en haut. Faut prendre la note de musique, mais pas sûr que je puisse y aller avec la carapace. Nice. Oh non, ça c'est nul, ça. Il fait une pause. Bon, je fais une sauvegarde. Ah merde ! Héhé ! Pas grave. Ah mais c'est terrible ! On va aller là, plutôt. Ça va bien se passer, Mario. J'espère juste qu'il y a des pièces là-bas. Ouh, sécrétion visqueuse. Ça, c'est une attaque très forte. Yes ! C'est bien, ça. Merci beaucoup à Zekan, qui a envoyé une sécrétion visqueuse sur tout le monde. Qui a envoyé 500 bits. Et c'était tant que ça ! J'ai aucune idée de où est-ce qui allait l'étoile, mais c'était tant que ça. Faudrait que tu essaies Super Mario Sunshine, un multiplayer mode. Oh ! Je savais même pas que ça existait, tu vois. Jouer en multi à Mario Sunshine. A votre avis, où a bien pu aller l'étoile ? Elle est quand même partie bien loin. Tiens, je vais récupérer ça vite fait. Oh là là, Mario ! Oh là là, Mario ! Mais pire ! Le pire, le pire, le pire. J'ai juste besoin de vie là. A quand on dit speedrun ? Un jour. Ça arrivera, c'est sûr. Je suis déjà surpris à m'entraîner. Je m'amuse bien. Mais... Je... C'est encore très 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 long avant de pouvoir proposer du gameplay en live. J'ai aucune idée de où est-ce que pourrait être l'étoile. Peut-être là-haut ? Ah oui, elle est là. Je sais pas pourquoi je savais qu'elle était là, mais... Ah non ! C'était un peu du hasard, quoi. Y'a quoi de l'autre côté, là ? Excusez-moi, ça me dit rien. Ah, c'est le début du jeu ! Ah, ok. D'accord. Allez, on marche pas sur la lave, nous ? Farog, le futur speedrunner. J'aimerais bien. Ah, il nous reste encore des étoiles à faire, là. Le trésor des piranhas. Ça me dit absolument rien. Je veux juste essayer de monter là. Ok. Ça marche. Et je veux essayer d'aller là-bas, vite fait. Ça marche. On peut pas. Et du coup... Peut-être là-bas... Oh putain, y'a des choses cachées ! De quoi ? Y'a vraiment une étoile cachée ? Moi, je disais ça vraiment pour rigoler. Vous allez vraiment croire que je joue l'acteur et tout. Ah mais je peux pas y aller. Mais il faut que je vienne avec la carapace ! Trop stylé ! Si je viens avec la carapace, je pourrais rouler sur la lave. Putain, je m'attendais vraiment pas à voir un truc là. Ah, je suis content ! Le mec, il cache des trucs secrets. Ça, ça me fait plaisir. La carapace, elle était... Elle était où déjà ? Oh putain ! Oh putain ! Ouh, j'ai de la chance. Pas là. Euh, quoique... Non, pas là. Bah mais le speedrun, du coup, c'est pas en mode... Allez, aujourd'hui, on se lance une partie de speedrun, tu vois. Comme si je devais lancer une partie de Fortnite ou... Ou de Five Nights ou genre ça. Non, le speedrun, c'est... Il va falloir que je le travaille pendant des semaines, des mois, en avance. Pour pouvoir vous proposer ensuite quelque chose de stylé. Mais j'aimerais beaucoup le faire pour moi. Et si en plus ça peut intéresser des gens, ça serait grave cool. Donc c'était là. Donc déjà, ici, il n'y a rien. Très bien. Oh mais c'est stylé ! Paf ! Paf ! Paf ! Ça dégage ! Putain, trop stylé ! Vraiment trop trop stylé, la petite étoile cachée comme ça. Merci. Merci Kylian ! Kylian, qui a sub pour la première fois de sa vie. Merci Kylian. Du coup, c'est la dernière étoile à trouver. Eh bien, je pense que... On ne peut pas y avoir accès. Si tu veux mon avis. Puisqu'il y avait un endroit où il était bloqué. Ouais, il faut le cube... Il faut la casquette bleue. Donc on a terminé cette course. C'est bon. On peut revenir en arrière. Putain, il s'enchaîne vite les levels, c'est cool. On reste pas trop longtemps sur chaque level, ça fait plaisir. Ça permet de bien tout alterner. Et on a toujours pas trouvé le level numéro 3. Je pense que c'est les nuages. Attends ! Il y avait un tuyau bleu ! Attends, attends, attends. Je reviens en arrière. Attends. J'ai pas niqué toutes les étoiles là, quand même. Attends, est-ce que je viens de niquer l'étoile ? Ok, j'ai niqué cette étoile. J'ai fait ça pour gagner du temps, mais en fait, j'ai pas gagné de temps. Oups ! Il y avait un tuyau bleu dans ce monde. On est pas allé voir ce que c'était. Je refuse. Il était où le tuyau bleu ? Il était où ? Il était là, je crois. Non, il était pas là. Par contre, il va falloir refaire l'étoile de tout à l'heure. J'ai merdé. Ouais, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé ? Quoi ? Attends, mais ça serait pas justement pour avoir accès à l'étoile de tout à l'heure ? Non, oh non. Oh, mais si, mais en fait, c'est exactement pareil. Sauf que nous, on a chopé l'étoile d'une autre façon. Ah, stylé. Ah, mais non. D'accord. On a vraiment joué au jeu de la mauvaise façon, en fait. Tout ça pour ça. Mais oui, tout ça pour ça, le tuyau bleu, en fait. Ah, putain, c'est fait chier. Oui, mais après, c'était vraiment... Moi, je savais qu'il y avait une étoile là-bas parce que je l'ai vu sans faire exprès. Donc, je me suis dit, j'y vais avec la carapace, mais normalement, si tu joues au jeu, logiquement, tu allais dans le tuyau, tu disais, ah tiens. Ok, il me donne une carapace, je nage et tout. Ah, je suis au début du jeu. Ah, mais ça va. Oh, mais il y avait une étoile, tu vois. C'était plus comme ça, en fait. Je me suis spoilé moi-même, j'ai l'impression. Hop. Alors, le monde des nuages. Attends, c'était où les nuages qui bougeaient ? Les nuages noirs, là. Il faut remonter là-haut. Du speedrun sur Five Nights ? Non. Non. Déjà que... Juste arriver à terminer le jeu, c'est déjà bien, je pense. Pas besoin de faire du speedrun. Je regarde un peu tout ce qu'il y a, là. Ça, c'est quoi, ça ? Non, mais ça, c'est le premier monde, je crois. Je joue pas au clavier, bien sûr que non. Je joue à la manate. Non, non. Oh, ça serait très difficile de jouer au clavier à Mario. Alors. Nous avons donc trouvé le monde numéro 3. Parfait. Stormy Skywave. Attends, c'est quoi ? Comment ça s'appelle ? Le nuage Storm. Storm ? C'est quoi Storm ? C'est éclair ? Le nuage, quoi. On dirait un aéroport. Euh... Ouais, c'est ça, un aéroport dans les nuages. C'est cool. C'est très sombre. Et encore une fois, comme vous le voyez là-bas, on a un cube bleu. Typiquement une étoile qu'on pourra pas choper. Euh... J'allais dire, on fait les pièces, les 100 pièces. Non, on va plutôt se balader là, on va découvrir. On fera les 100 pièces plus tard. Il y a un chemin là-bas. Oh, j'aime bien le gros cube là-haut. Stylé. Ok. Tout en saut en longueur devrait suffire, je pense. Tempête ! Non mais je le savais, hein. Encore une fois. Le nuage de la tempête. Oh putain, il y a tellement de pièces. Ça a fait laguer le jeu. Attends, là. Il y a un truc ici. Oh, une étoile des pièces rouges, cool. Bah autant se la faire tant qu'on est. Est-ce que t'es en slip ? Oui, mais pourquoi me poses-tu cette question ? C'est pas un slip, c'est un caleçon déjà. S'il te plaît. Non ! Je vais avoir giga mal. Et il n'y a rien ici. Sérieux ? Il n'y a rien ? Je vais essayer d'aller sur le cube juste pour tester. Ok. Je suis bloqué ? Ah, c'est un piège ici ! On ne peut pas sortir d'ici, j'ai l'impression. Ah ! C'est ton petit piège ! Attends, je vais tenter un petit move. Héhéhéhé ! Et ouais, mon gars ! T'as cru quoi ? Ah non, mais attends. C'était peut-être ce que le jeu attendait le moins, non ? Typiquement, si je meurs dans ce level, c'est juste parce que je foire mes sons en hauteur. Oh ! Euh... Bonjour. Ah, cool ! Quoi, mais il y a une étoile ici ? Ok. Tintintintin ! Bientôt, il va demander la couleur. Bah écoute, Morgane, si tu veux qu'on aille la couleur de mon caleçon, il est jaune, avec des petits bonhommes rouges. Et un petit chien blanc. C'est des bonhommes, elle est figée d'un animé très connu au Japon. Mais que nous, on connaît pas en France. Bah t'as demandé. En vrai, vous devez connaître, je pense, alors je vais pas vous montrer mon caleçon, sachez-le. Mais euh... C'est un animé où les personnages sont très 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 moches. Vraiment dégueulasse. Mais c'est un animé très connu au Japon, c'est vraiment... Le truc cliché. Ils ont des yeux tout noirs, avec des pupilles blanches. Ils ont vraiment des visages déformés. La mère, elle est toute maigre, elle est... Peut-être que vous connaissez pas. Alors là, je peux pas... Je pense que ça vous avance à rien du tout, en fait. Désolé. Montre. Bah non, si je vous montre, je vais me faire bannir de Twitch, je te rends compte. Je vois pas du tout. Je suis sûr que vous avez pas le nom, c'est normal. Je suis sûr que vous visualisez exactement qu'est-ce que c'est. Dessine-le. Ah putain ! Putain, pas bête du tout. Je vais faire ça, je vais le dessiner. Tu as totalement raison. On va faire ça. On va faire le petit dessin. Ou ma souris. Bonjour. Petit dessin. Totalement improvisé. Allez, le premier qu'il trouve dans le chat. Mais le truc, c'est que vous allez me donner des noms. Et même là, je saurais pas quoi vous dire parce que je crois même pas savoir comment ça s'appelle. Du coup, il a une tête... Bon, je te le fais rapide. Voilà. Là, il a les cheveux un peu comme ça, là. Oh putain. On dirait pas. Oh, ça ressemble à rien. Mais il est vraiment en mode... Je suis juste en train de faire un bonhomme, s'il te plaît. C'est trollé. Bon, et là, il a ses chaussures, là. Ça vous dit quelque chose ou pas ? C'est Shin-chan ! Oui, c'est ça. C'est Shin-chan. Tout à fait. Bon, en vrai, si je rapproche juste la caméra mais que je cache avant, je pense que ça posera pas de problème. Si je fais ça comme ça. Regardez, hop ! Ça vous dit quelque chose là ou pas ? Vous voyez de quoi je parle ? Vous êtes sur ma fesse, vous êtes pas à un endroit bizarre. Vous reconnaissez ou pas ? Le code couleur va beaucoup aider, je pense. Ça c'est mon doigt, pas de panique, c'est moi qui tire la caméra. Ça va, vous reconnaissez ? Ça vous dit quelque chose ? Hop, je remets la caméra. Merde ! Je l'ai plié sans faire exprès. Zut, elle est trop basse. Zut, je l'ai complètement déréglé. Mais du coup, mon dessin est parfaitement dégueulasse par rapport à... Ah bah non, on va pas l'enregistrer, non ? Ça ira, merci. Donc Shin-chan. Sondage dans le chat. Qui connaissait Shin-chan ? Enfin du moins, qui l'avait déjà vu ? Et qui n'avait jamais vu Shin-chan de sa vie ? Par curiosité, pour savoir si les gens... Est-ce que c'est dans la tête des gens ce personnage ou leur pas du tout du coup ? Tout casser à la caméra. Ok. Ha ! Knew, ce que tu viens de dire, c'est très rigolo. C'est vrai que ce personnage, il m'en prend ses fesses tout le temps. Comme quoi, c'est très ironique. Là, il me faudra la casquette bleue. On va sauvegarder un peu. Ah, il y a des gens, vous avez jamais vu ça de votre vie ? Moi, à la télé française, je l'ai jamais vu de ma vie. Mais je le voyais quand j'allais en Espagne en vacances avec mes parents l'été. Bah ça passait à la télévision espagnole. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ha ! Ah ouais non, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais qu'il allait avoir un... Un toit. Ok. Je pense que c'est plus notre génération que celle du chat. Ouais, en fait... Je me suis... Je l'ai compris. Tu vois, c'est encore des réflexes que j'ai pas. De me dire que je suis vieux. Mais je commence à m'y habituer, là. Ça y est. A me dire que les références que j'ai, c'est peut-être pas tout le monde qui les a, en fait. Mais déjà, même cette référence-là, tous les gens de mon âge l'ont... L'ont pas tous, en fait. Donc euh... C'est sûr que... Triste. Donc du coup, 66% des gens ne connaissaient pas. Ah ouais. Mais même euh... Même euh... Genre quand vous utilisez, je sais pas, Discord ou Twitter euh... Genre il y a des gifs ultra connus. Ah bah non, je vais pas pouvoir le montrer vu qu'ils montent son cul du coup. Mais il y a des gifs ultra connus. Bon bah c'est pas grave, j'arrête d'insister. Ok, ça va. De toute façon, moi-même, je connais pas. Aucune idée de ce que ça raconte. Je sais juste que c'est un putain de succès euh... Putain ? Qu'est-ce que tu fais toi, là ? C'est un putain de succès et il y a un milliard d'épisodes. Euh ouais ? Elle est où, la dernière ? Ah ! Je savais pas où est-ce qu'elle était ! Je refais. Un milliard. Ouais, un milliard, comme j'ai dit. Tu te rends compte ? C'est énorme. C'est plus de... C'est plus de 100, t'imagines ? Putain, je sais pas où elle est, là. Il est un peu bizarre, ce monde. En mode euh... Il a l'air très grand. Mais à la fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Du coup, on va faire la quête des 100$ pour euh... Se forcer à tout visiter. C'est exactement par là où je suis allé, là, tout à l'heure. Ouais, pas sûr. Ah, quoique ! Si, si, ça peut le faire. Non. Ça le fait pas. C'est l'heure de la pub ! Bien joué, Knut ! Je t'ai vu, là. T'as sorti ton snipe de pub. Oh, il y a des nuages qui partent à gauche. J'avais pas remarqué. Et le... Oh, le p'tit champi, on s'en fout un peu, non ? Juste vérifier qu'il y a pas un truc caché, non ? Ah, mais t'avais déjà lancé la pub ? Bah, c'est pas grave parce que, de toute façon, on peut pas lancer des pubs... ... 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 S'il y a une erreur, elle s'en fera pas, du coup. Merde ! Il y a déjà une étoile là. Bah non, je suis à 66 pièces. Trop tôt. On va retourner là-bas. Ah, ces Pokémon sont en forme ! Ils cherchent encore le contact ! Iconoblast Missile ! Ico ! La chaîne de Ico... Enfin, Iconoblast, du coup, maintenant. Merci d'avoir sub ! Quel plaisir me vaut... ...me vaut ce... ...de sub, j'ai dit. N'importe quoi, quel plaisir me vaut ce raid ! Alors, c'est toujours un petit peu compliqué, euh... ...la chaîne de Ico, parce que je sais jamais vraiment qui c'est qui... ...qui stream là-bas, si c'est... ...si c'est lui-même, si c'est étagère, si c'est euh... ...un autre... Oh là là, je me rappelle plus de son pseudo, et là, il va me faire détester. ...le brun avec les lunettes, là... ...silver, je crois... ...dans le doute, je vais l'appeler... ...métal... Ah non, Maj ! Non, Silver, c'est qui ? C'est quelqu'un d'autre, je pense. Je comprends avec d'autres gens. Non, Maj ! Mais du coup... Ah, c'était Maj ! Ok. Ah bah oui, je suis con, parce que vous venez directement de là-bas. Mais du coup, euh... ...coucou, Maj ! J'espère que tu vas bien ! On s'est jamais vraiment trop trop parlé, toi et moi, je crois. Mais euh... En tout cas, je sais pas sur quoi t'as streamé. J'espère que tout s'est bien passé, et... Et bienvenue ! Bienvenue ! Nous faisons une rom-hack de Super Mario 64. On est bien partis pour faire le 100%, j'ai l'impression. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire la quête des 100 pièces. Dans un monde qui est assez... ...assez étrange, je t'avoue. Comme je le disais tout à l'heure, qui a l'air ultra grand. Et à la fois, qui euh... ...qui ne nous incite pas à faire grand-chose, finalement. Là-bas, il y a un cube intéressant qui va me donner des pièces, je vais aller le chercher tout de suite. Ah, il est juste accessible en plus. Parfait. Installez-vous bien devant le live. Exactement ! Et on va pouvoir aller chercher l'étoile qu'on a laissée là-haut. ... Bravo ! Donc c'est bien ça, c'est 90 pièces pour avoir une étoile, et pas 100. Hop là, attention ! Il ferait un live avec The Octoon. On en a jamais parlé, mais si euh... Faudra avoir une bonne raison, mais s'il est chaud et qu'on a un bon truc à faire, pourquoi pas. C'était très risqué ce que j'ai fait là. Très 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 débile là même. Très très nul. Euh, je vais pas tenter la sauvegarde rapide parce que je sais pas où est-ce que j'en étais. Mais dans tous les cas, ça m'a compté l'étoile des 100 pièces, c'est pas grave. Je recommence directement juste là. Ouais, la sauvegarde rapide, si je la tentais, je crois que c'était avant que je choppe l'étoile des 100 pièces, donc euh... Je préférais pas prendre de risques. T'as tombé, ouais j'ai tombé. Voilà, il fallait d'abord que je me mette là en fait. On va demander de daber. Ah ! Je dab. Ça m'a fait perdre. Enfin, le pouvoir du dab n'était pas avec moi. Salut, j'ai raté quoi ? Oh, t'as raté tellement de trucs ! Si tu savais ! Oh là là ! Je peux pas te le dire parce que c'était vraiment genre trop trop fou. C'était vraiment le truc à vivre. Hein, le chat qu'il a raté vraiment des trucs de fou ? Dites-lui à quel point c'était fou ce qu'il a raté en mode... Wouah, t'as raté un truc de fou et tout ! Attention ! T'as raté un truc de fou et tout ! C'est bien ! Vous l'avez ! Incroyable ! Minute to win it ! Hum ? Il va y avoir un système de timer quelque part ? On va aller vers là-bas. Ah non mais ces pièces rouges, j'aime pas ça. Je vais plutôt aller là-haut. T'as raté son magnifique dessin. C'est vrai qu'il était magnifique. Merci de le juger à sa juste valeur. Vous êtes très gentil. Ça c'est... J'étais persuadé que je passais en dessous tranquille. Waouh, ok. Donc triple saut du coup. Oh waouh, ok, pardon. Triple saut plus plongeon en avant. Ah mais attends ! Il y a vraiment un timer qui s'est lancé putain ! Il s'est lancé quand ce timer ? Je sais pas. Oh putain ! Donc j'ai qu'une minute pour y aller. Oh merde ! C'était tellement nul ! Oh nice ! Oh elle est rigolote cette petite étoile. Elle était stylée cette petite étoile. En mode euh... T'as un chrono, il faut le faire assez vite et tout. Ah j'aime bien ça ! Night Merion ! Oh putain ! Tu as sub il y a 12 minutes et je l'avais même pas vu. Aïe ! J'ai mal fait mon boulot de streamer là pour le coup. Je m'en excuse fortement. Mais bon bah merci beaucoup d'avoir sub. J'espère que t'es encore là dans le chat. Merci beaucoup. Et juste avant on avait Lilou Kitsune qui a offert un sub à... Gozu. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et juste avant on avait Kylian qui avait sub en tir 1. Mais je crois que je l'avais lu ça. Alors juste passing... Troug. 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 Just passing. Troug. Je sais pas ce que ça veut dire. Y'a encore des endroits visités là je le sens. Genre les pièces rouges pour plus tard. Ça on l'a fait. Y'a rien de ce côté ? Et là bas y'a quoi là bas ? Là bas je sens que... Je suis obligé d'y aller avec la casquette. Je sais pas pourquoi je le sens fort. Ah bah what ? Y'a rien en plus. Comment tu es brouillé là ? Tu vas comme ça ? Ça a l'air tendu non ? C'est pourquoi je suis bloqué ? Ok. Je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Oh peut-être que si. Attends. Là clairement ces plateformes là si j'avais la casquette bleue je passe à travers. Hum. Très bizarre. Très très bizarre. Ça passe. Ça passe pas du tout. Ça fait longtemps que j'avais pas sauvegardé. Ah non c'est bon. On va attendre au moment où on redescend. Genre maintenant. Hop. T'as combien d'étoiles ? Regarde c'est écrit en haut à droite. Normalement tu peux le visualiser. J'ai avec 27. Ça arrive. C'est pas grave. C'est pas grave. Encore ? Mais ça n'en finira jamais ! Oui. Donc en fait il n'avait pas besoin du cube bleu pour venir ici. Et c'était pas ça à l'étoile qui m'était demandé apparemment. Ok. Merci Kylian pour les 245 bits. C'est beaucoup trop précis. On a besoin d'aller paf. Bon. Just passing through. Est-ce que quelqu'un peut me le traduire ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire ? On a combien d'étoiles ici ? C'est peut-être la dernière. Non. Bah tu sais quoi. En attendant je vais aller faire les pièces rouges. Je vous demanderai d'arrêter de spam pour certains dans le chat. Il y en a qui s'écrivent le même message depuis le début du live. Et j'avoue que c'est un peu relou. Si je réponds pas c'est que j'ai pas envie tout simplement. Alors arrêter de spammer mille fois le même message c'est lourd. Oh putain les boules ! Alors ça par contre je m'attendais pas. Putain. Il y avait un ennemi juste au dessus. Donc la traduction c'est juste passe à travers. Et ouais. Mais pour passer à travers il faut la casquette bleue. Donc on va aller faire les pièces rouges et puis basta on verra après. Je n'avais pas anticipé que ça allait faire ça. C'est normal. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a tué tout à l'heure ? Mais rien ne m'a tué tout à l'heure. C'est marrant ça. Encore plein de pièces. Donc on n'aurait pas été à court. J'aurais peut-être dû regarder ce level de loin. pour pouvoir étudier où étaient les pièces rouges. Parce que là ça risque d'être galère. Je vais regarder un peu discrètement là. Je vais regarder à gauche. Ah ! Il y a une pièce rouge là-delà. À gauche. Oh ! Sympa ! Euh... Ouais mais c'est le début donc il faut la récupérer dans... Typiquement. Pas en passant par en bas. Ah ! Ah ! Oui je peux remonter. Ok. Alors ! C'est bon. Je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. Et on recommence au niveau du début. Rien de bien surprenant pour le moment. Ça me va. Merde. Ça c'était nul. Mais je perds qu'un point de vie. C'est bien. Allez. Je vais laisser des pièces pour plus tard. Oh qu'est-ce que c'est ça en bas ? Il y a de l'eau. Oh ! Bah ! Bah ! Bah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était pas du tout prévu ? Euh... Ça marche parce qu'en fait tu parles anglais. Mais ok. Pas de soucis. Ah ! Il y a d'autres pièces rouges ici. Ah merde ! C'est vachement bête parce que du coup je les ai pas récupérées toutes là-bas après. Ah non ! C'est d'autres pièces rouges. C'est une autre étoile en fait. Ok je vois. Je pensais pas que la flamme allait me toucher par contre. Je pensais que j'allais en sortir plus rapidement. Ouais ok. J'étudie un peu tout vous regarde hein. Parce que vu qu'on est sur une étoile des pièces rouges. Ça serait vraiment bête d'en oublier une dès le début. Et de devoir refaire tout le level à l'envers. Mais pour l'instant je pense pas en avoir zappé. C'est vraiment ma galère hein les sauts sur les murs comme ça. Euh faut que je trouve un moyen de la choper celle-là sans retomber en bas. Et pour ce faire je proposerais de faire un saut en longueur et de rebondir sur le mur. Je sais pas si ça passe. Ah dommage ! Attends. Y'a peut-être moyen. Non y'a pas moyen. Y'a pas moyen dja dja. Euh comment je fais ? Et si je fais comme ça ? Oh yes ! Ça c'est stylé ça ! Ça c'est un move ! Clairement qui me fait plaisir. Attends. Pourquoi y'a ça ? En mode clairement faut que je descende là. Encore une étoile cachée ? Mais les gars mais j'ai même pas récupéré l'étoile des pièces rouges. Y'a tellement d'étoiles dans ce monde c'est fou ? Putain mais c'est dingue ! Et je repars là ? Ah c'était peut-être une étoile secrète en fait ? Let's go ! Oh ! Et oui ! Clairement une étoile secrète ! Secret star ! Et bah on repart ! Et maintenant on va faire des... On va faire des pièces rouges du coup. Y'a celle là que j'ai failli oublier. Mais en fait l'étoile elle était juste là-haut. Putain je suis sérieux ? Mais j'aurais pu y accéder dès le début non ? Attends je veux juste tester pour voir si je pouvais y aller dès le début. Ah non ça rebondit comme ça ! Si 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 regarde ! Je suis monté sur le rebord de la porte. Ah ! Peut-être trop court pour monter dessus. Et si j'avais fait quelque chose comme ça ? Et ouais ! Je pouvais y accéder comme ça à l'étoile. Ah bah zut ! Tout ça pour ça ! Un peu dommage. Ça c'est très dommage. Merde ! Je vais trop vite ! Allez ! Ça fait 3 pièces déjà. On va récupérer la pièce 4 qui était un petit peu difficile à choper. Oh non ! Ça c'est con ça ! Merci au sauvegarde rapide d'exister. Tu vas voir que je ne vais pas y arriver. Non je parlais trop vite. Euh... C'est bon. Alors ! J'avais fait... Un son en longueur. Plus sur le côté. Fail. Je partais plus sur la droite. Non là aussi c'est fail. Plus, 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 plus... Comme ça. Voilà. Ça c'est des jolis moves ça. Oui je m'envoie des fleurs. Ouais c'est vrai. Ok 5. Attention ! Je m'éloigne vite par rapport... Alors attention parce qu'il y a un autre tuyau en bas là, où il y avait le téléporteur. Je voudrais pas qu'il y ait une... Regarde il y a une étoile en bas là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est fou là l'étoile ? Encore. Il faudrait que je revienne. 6 pièces rouges seulement ! Mais pourquoi vous me faites des feintes ? C'est vraiment au cas où t'en ai loupé une quoi. Trop sympa. Aïe ! Ça m'inquiète ça. Qu'ils aient mis un bloc bleu à cet endroit. Tu vois si je veux je peux sauter et en bas il y a une autre étoile. Et on ira plus tard. Oh oui l'interrupteur ! Trop bien ! On va pouvoir faire tous les levels précédents où on avait une étoile avec la casquette bleue. Et du coup typiquement là à l'intérieur il y a quoi ? Il y a une autre étoile mais il y a 4 étoiles ici. Allez on y retourne. Qu'on a pas fini. C'est cool ! Un monde caché dans un monde. On va demander de boire. J'ai cours de même bonne nuit. Bon courage ! Bonne nuit ! Mais surtout bon courage ! Bah tu sais quoi ? Ah non je vais pas passer par le téléporteur. C'est pas logique. Petit sauvegarde. Sur le feu ! Yes ! Je suis en train de décaler là par contre. Mario risque de sortir. Non c'est bon. C'est bon. Attention à pas se faire voler. Attention à pas se faire voler. Tu dois regarder. Ah ouais ! L'étoile est là-bas. Euh... Je l'attends tout au hasard. Putain ! Ça c'est le... C'est ce qu'on appelle avoir le compas dans l'œil. Nickel ! Paf ! Merci pour les beats ! It's Lilou ! Je les avais pas vus. Je voulais trop envoyer des beats donc nous voilà. Oh bah je vais pas cracher dessus hein. Merci. C'est cool. Allez ! On refait une dernière fois ça à l'envers. Qu'on doit aller chercher... Prendre le cube bleu là. Vas-y. Oh putain ! Pas mal celle-là. Ah non ! Très dur de contrôler quand on est le feu aux fesses. Allez ! Il verrait d'autres deux cachés en bas. On est d'accord. Il verrait d'autres. Ok. Ça... Non. Son longueur il passera pas là. Non. Attends. Attends quoi ? Ah ! Les cubes bleus c'est des cubes comme ça. C'est des cubes bleus qui deviennent des cubes blancs. Putain ! On va le savoir. C'est quoi cette musique ? Déjà elle est toute basse. Mais surtout je la reconnais pas. Et hop ! Je pense qu'on a tout fait là non ? Bon ! Je pense qu'on a tout fait là non ? Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. On peut retourner là du coup ? Yo 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 ! On n'a pas gardé les... les pièces rouges par contre. Donc on va se les faire vite fait. Dommage parce qu'il y a des pièces rouges qui étaient grave chiantes à aller chercher. Ah ! Il y en a une là. Le tuyau. Je me rappelle plus ce que c'est le tuyau. Je me rappelle plus. C'est quoi le tuyau déjà ? Ah oui pour venir au-dessus ouais. Ouais je sais. C'est pas très légal mais bon. Ça passe plus facilement comme ça. Et après on avait... Non c'est peut-être en fait une très mauvaise idée. Non c'était une très mauvaise idée. On va passer de l'autre côté comme ça. Ça ne passe pas. Bon on repart en bas. Il faut refaire du coup les... les pièces qu'on avait fait là-haut. Qui est puissant celui-là ? C'est qui qui est puissant comme ça ? Qui c'est qui sent la puissance là ? Qui est ultra puissant ? C'est Vettel. Vettel Retro. Qui a suave en Prime et très très puissant. Ok attention. Normalement il n'y a pas d'autres pièces en bas. Quand on descend. Est-ce qu'il faut redescendre en bas je crois ? Oh il donne de la vie. Pourquoi pas. Et on a Miya Okami. Qui arrive seule pour ses 4 mois. Et qui est toujours présente. Et ça c'est gentil. Ça c'est quoi ? C'est des pièces ? J'en ai combien il y a des pièces ? J'en ai 4 et il me manque 2. Avec celle que je vais choper maintenant ça fera 5. Et il me manque une dernière. Que je ne sais pas où elle se trouve. Encore une puissance il est gagné. Qui est-ce ? Qui est-ce cette puissance que j'entends ? C'est Milkavi. Qui a sub lui aussi. Pour la première fois de sa vie avec son compte Amazon Prime. Et je t'en suis très reconnaissant. C'est cool. C'est cool de sub en Prime. Bah là je vais devoir me balader. Je crois l'avoir vu la pièce. Merde ! Alors ça c'était le pire move. Non je voulais pas que tu téléportes Mario. J'ai gardé les pièces. Faut que je fasse gaffe parce que je vais juste mourir. Ok. Elle est là. Mais je l'avais pas vu là l'étoile en fait. Euh la pièce je l'ai... Je crois avoir vu une autre pièce. Là aussi ils ont mis des pièces en trop parce qu'ils sont sympas. Regarde il avait une là aussi. Mais c'est dingue il met des pièces en trop. Je me rends fou ça. Bon je vais tenter un move un peu spécial. Bon bah ça passe. Ok on est là. Trenante trois étoiles. Putain ça va vite ton canarde. Ça fait deux heures vingt qu'on joue là mais... On perd pas de temps. Et maintenant dernière étoile celle du... De la grille. Juste passe à travers. Voilà juste fais ça. Alors mais ce qui est con c'est que les cubes... Ah il y a des cubes point d'interrogation et point d'exclamation. L'étoile est là-bas à gauche. Et après on va se faire un petit moment de nostalgie. On va retourner dans les premiers levels. Tac. C'est le dab. Bon bah on l'a fini à 100% ce level. Ça fait plaisir. On va essayer d'aller là-bas. Du premier coup. Attention faut que je prenne assez vitesse. C'est pas exactement comme je l'imaginais mais cool. Donc ici aussi il y avait normalement une étoile. Le secret du jardin de chéri, de cerise. Je vous rappelle plus du tout où est-ce qu'il était le cube bleu ici. Putain c'est con de ne pas les avoir laissé bleu. Là il l'a. Très bien. C'est cool. Et... Et c'est là-bas. Ok. Et voilà. Gratuit comme ça. Regarde s'il n'y a pas d'autres trucs cachés là. Tu vois il y a un petit champi. Là où il est champi. Rien de caché. C'est très apaisant ici. Putain ils enchaînent les étoiles ça me fait trop plaisir. Allons voir un petit peu ce que font les petits chats. Les petits chats. Est-ce qu'ils sont toujours au même endroit ? Bon. Il y a un qui est debout mais il fait quoi ? Il bouge pas. Eh il est bizarre. Eh il est bizarre il bouge pas regarde. Attends je te la mets bien droit. Qu'est-ce qu'il fait ? Par contre le grattoir il était pas dans cette position juste avant. Il a bien bougé. Il se lèche la patoune. Qui est mignon. Il est trop chou mon chat. Je l'aime trop. Mes chats. Mes chats bien sûr. On se remet en Mario. Comme ça. Réfléchis au sens de la vie. C'est clair. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On va aller dans le monde de la neige. On n'avait pas fini là-bas. Ah ! Les étoiles d'argent. Non. Le surfeur d'argent. Je me rappelle plus ce que c'est. Ah oui non ! Il faut avoir à la fois... Oui il faudra passer de là. Regardez. Donc pour se faire... Je sais plus... C'était vers là-haut. Il fallait monter tout là-haut. Je sais exactement où il faut aller. Pas de soucis. Moi aussi je l'aime bien ce skin. Enfin c'est pas mon skin préféré. Les couleurs sont sympas mais... J'ai pas le contexte. Oh ! Attends il y a une petite porte que je n'avais jamais vue là. Attends mais je rêve ! Il y a encore un truc qu'on n'avait pas vu. Attends c'est quoi ici ? Attends quoi 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 ? Sauvegarde rapide. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Mais j'étais pas venu pour ça à la base moi ! J'étais venu pour le surfeur d'argent. Oh c'est bizarre. C'est une étoile secrète encore. Trop bien. Bah écoutez on va la faire. Oh c'est stylé de ouf les lumières et tout. Par contre, waouh la caméra je te jure. C'était quasiment là où on était tout à l'heure ça. J'veux faire un test. C'est le test à fail. Ok c'était juste pour récupérer celle-là. Parce que je savais bien qu'elle avait une cachée quelque part qu'on avait pas vu. Musique pas trop forte là ça va ? Ça vous détruit pas trop les oreilles c'est bon ? Ouais elle doit être très 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 stylée ce level. J'suis d'accord avec toi Morgan. Attends parce que là y'a un truc bleu. C'est du vide pour mourir ou... Ah ! C'est genre tu chopes une étoile mais tu meurs. D'accord. D'accord je vais... Je la prendrai plus tard. Je vais continuer les pièces rouges. Mais très bizarre cette façon de choper une étoile. Et merde ! Merde ! Très très bizarre ! Non ! C'est pas cette attaque que je veux qu'il fasse. Oh la la ! Ouais là j'vais passer sur le côté ce sera plus simple je pense. Non ! C'est pas ça ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Hummm... La dernière pièce c'est là-bas. Y avait un autre chemin... Je pense que ça... Ce level j'vais falloir venir. plusieurs fois. Il y avait notre chemin à droite en violet qui permettait de grimper. C'est là-bas, dans une salle rouge. Un peu trop forte la musique légèrement. C'est bien ce que je pensais. Elle est là-bas, l'étoile. Je regarde s'il n'y a pas un truc là-haut, des fois. Encore une pièce rouge. C'est frustrant, ça. De toute façon, on reviendra parce que, regardez, oh, il y a un interrupteur vert ici. En fait, voilà, les endroits cachés comme ça, avec des étoiles secrètes, c'est pour avoir les interrupteurs de casquette. C'est plutôt bien. On va y retourner. On va se les enchaîner. Putain, mais je me sens con d'être passé à côté de ça quand j'ai vu ce monde. S'il faut, il y a d'autres endroits cachés comme ça dans d'autres mondes et je ne les ai même pas vus. Est-ce que j'arriverai à refaire mon saut comme j'ai fait là ? Ah non. Ben non, parce qu'il y a le mec qui m'a mis du feu dessus. C'est bien parce que je n'ai pas de vie. Franchement, j'aime beaucoup cette idée de ne pas avoir de vie. Le live se termine à minuit comme... Attends, j'ai dit quoi ? Minuit ou 23h ? Ah merde, 23h ? Mais je m'amuse beaucoup trop, ça me ferait chier de terminer aussi tôt. Je ne sais pas. Dans ma tête, je pensais finir à minuit, mais... C'est comme vous voulez. Si vous voulez qu'on termine plus tôt ou plus tard. Et ça dépendra aussi de ce que me disent les modérateurs, s'ils ont envie d'arrêter plus tôt ou plus tard. Alors on récupère celle-là qui est ici, du coup. Putain, c'est très bizarre ce moment où il tombe en continu. Ah ben si la décision ne tenait qu'à moi, moi je dirais minuit. Parce que là, je suis chaud, tu vois. Il pourrait y avoir d'autres lives où je serais un peu fatigué, tu vois, je dirais bon, on l'arrête et tout. Là, pour l'instant, ça va. Franchement, le jeu, je prends un plaisir monstre à le faire, je le trouve super cool. Il m'étonne à chaque fois, de plus en plus. Et j'ai bien envie de le continuer. Après, peut-être qu'il faut que j'en garde pour la prochaine fois aussi, je ne sais pas. Mais il y a 120 étoiles, on est ennés qu'à 37, donc on a largement le temps. On a largement le temps. Alors, on avait dit qu'il y avait ici un truc bizarre. Typiquement, on peut monter, non ? Ah ouais, petite étoile cachée. Je t'ai. Euh ouais, je vais faire une sauvegarde. Ça, je sens que je vais m'y reprendre à plus d'une fois. Non, c'est bon, finalement. Fleur, Marie ! Putain, Fleur, je suis chiant avec ça, ça s'appelle pas Fleur, en fait. Eh, dis-moi-le une bonne fois pour toutes dans le chat que je saurais... Comment je dois prononcer le FLRS ? Je ne le prononce pas, on va dire. Marie, qui a risso pour ses trois mois. Merci, Marie. Merci beaucoup. Live 24 heures ? Peut-être pas, non ? Non, peut-être pas. Hop-la. Eh, mais je suis sérieux que ça fait deux fois que je suis le coup, là. Oh, il faut que je me loupe. Mais, le mec s'accroche et puis pouf, il ne s'accroche plus. Voilà. Ça, quand même. Qu'il se fasse mal. Live 48 heures, s'il te plaît. Pfff. Ça marche. On fait ça. Donc, là, il y avait l'étoile. Bah, pourquoi il y a une étoile, là ? C'est l'étoile des pièces rouges ? Ah, c'est pour me dire qu'elle apparaîtra ici, ok. Alors. Encore une pièce rouge. Vous êtes sérieux ? C'est fou, il y a deux étoiles des pièces rouges. Merce. Harpoon, c'est gentil ce que tu as dit dans le chat. Et tant que je ne vous relève pas, on n'aura pas la boîte de dialogue pour me dire que j'ai activé le bouton. Bravo, tu as obtenu la casquette de métal. Tu es de type a scié. Félicitations. Pardon, excusez-moi. J'ai fait un tournage avec Fildron l'autre jour et du coup, depuis, j'arrête pas de dire de type a scié. À cause de lui. Du coup, il n'y avait que 4 étoiles à l'intérieur, je pense. Shun le reuf qui est arrisable pour ses 3 mois. 3 mois ? Comme dirait le chat dans Astérix Expédition Cléopâtre. 3 mois ? Tu vas bien comme ça là. 3 mois ? Faro, tu es vraiment stylé comme mec. C'est toi qui es vraiment stylé comme mec. Si tu es un mec. En tout cas, tu es vraiment stylé comme humain. Pourquoi je ne peux pas ? Ça se passe comment là, Mario ? Mais tu meurs en continu ou comment ? Mais attends, mais là, je suis mort. Ah, je suis mort. Là, normalement, Mario est décédé. Mais pourquoi je ne peux pas y aller ? Peut-être que je suis censé rebondir sur les murs. Donc, je suis en train de vous dire que Mario est mort, là. What ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? C'est pas grave, on va recommencer. Parce que de toute façon, ça, je reviens de là. Alors, on retourne là-bas où on a découvert cette caverne. Totalement mystérieuse. Hey, tu es sur mon chemin, toi. C'est là. C'est très bizarre, ouais. Un Mario mourant, enfin, décédé, mais qui continue à rebondir. C'est très étrange. Classique. J'ai oublié que le truc était là. Ok. Let's go ! Paf. Paf. Des petites pièces, ça fera pas de mal. Merde, c'est pas... Ah oui, il me faut la casquette à... J'ai oublié que c'était la... Non, 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 il me faut la casquette. Ah, mais, ah, ce cube revient à l'infini. Ça, j'en savais rien. Allez, go. Et normalement, on est censé passer. La carapace, elle passe aussi. Oh, très stylé. Alors, doucement, doucement. Ça en fait une. On va bien regarder partout. Il y a une derrière, là. Hop là. Ok. On a une de ce côté, non. Ça fait trois. Hop, comment j'ai fait ça ? Comment j'ai fait pour perdre ça ? J'ai mangé un mur sans faire exprès. Donc, on recommence. Il y en avait une ici. Il y en avait une deuxième, là, derrière. C'est très serré. Mais ça passe. C'est ce qu'il disait. Hop. Donc, la troisième, là, on sauvegarde. Il n'y avait pas d'autre, ici. Quatrième, ici. J'ai pas entendu le bruit. Si, je l'ai eu. Ok. Et l'étoile reste ici. Ok. Par contre, si je prends l'étoile maintenant, j'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait. Il n'y a rien de caché. Attends. Je fais une sauvegarde. Comme ça, dans le vide. Et maintenant, j'essaie d'aller sur les plateformes. Juste pour voir s'il y a une étoile cachée en hauteur ou pas. J'ai l'impression que de base, je ne peux pas y aller. Les plateformes sont trop hautes. Mario ne peut pas sauter. On dirait vraiment qu'il y a des trucs cachés. Et s'il prend le feu, Mario ? Genre, comme ça. J'ai fait une sauvegarde, ce n'est pas bien grave. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien de caché là-haut ? Il y a quand même vraiment un endroit où on pourrait cacher des trucs. Ah, mais non, finalement, il n'y a rien de caché. Même pas porte-secrète ou je ne sais pas quoi. Rien du tout. Je me suis donc fait des films. Vas-y, je vais essayer d'attraper l'étoile sans la carapace. Ce n'est pas dit. C'est dit. On est à 40 étoiles pile. C'est super cool. Le mont on lave. On a une étoile à l'effer là-bas. Une étoile avec la casquette bleue encore une fois. On n'a pas encore vu de monde qui nous demandait d'avoir la casquette de métal, j'ai remarqué. Le live FN35 est samedi. Logiquement, oui. Moi, pour l'instant, il n'y a rien qui m'empêche de stream samedi. En plus, il y a des gens super, super, super mignons, super sympas sur le Discord qui se sont proposés de faire une traduction française des textes de FN35. Parce qu'il est vrai que j'avais quand même oublié que ce jeu était vraiment full dialogue. Et il y a des gens qui vont le faire. Donc, trop cool. Trop, trop cool. Alors, cool, c'est bien. La casquette est là. Mais... Donc, en fait, on va leur laisser le temps aussi de faire la traduction. S'ils n'ont pas fini d'ici samedi, on fera ça pour samedi prochain. Alors là, les gars, je ne sais plus où je dois aller. Typiquement, je dirais là-bas. Ah non, ici, c'est pour la carapace. Je la prends pour aller plus vite, peut-être. Communauté en or de ouf. Non, là, c'est le tuyau, ce n'est pas ici. Vite avant que la casquette disparaisse. Je suis limité dans le temps. Peut-être que c'est ici. Oui, c'est ici. Alors. Ah, mais tu vas me redonner une carapace. C'est bien, ça. Et tu me redonnes ce pouvoir, comme si j'allais en avoir besoin. Ah non, il n'y a pas de carapace. Oh, la boulette. Aïe. Je dois peut-être la garder. Aïe. Ah, mais non, il n'y a besoin de rien de tout ça. Je suis en train de m'embêter pour rien. L'étoile est juste là. C'est pas déjà traduit. Euh, bah non. Les 4 premiers épisodes n'étaient jamais traduits. Et là, l'épisode 5, je n'ai jamais entendu dire qu'il était traduit. Et si on m'a proposé de me faire une traduction française, c'est que typiquement, il n'est vraiment pas du tout traduit, je pense. Alors. Oh. Le mot la vie. Attends, quoi ? Quoi ? Le mot la vie, il manque une étoile. Oh. Bah. Quoi ? Comment ? Hein ? Ah, peut-être dans le passage de la glace. Dans le monde de la glace, peut-être qu'il fallait aussi utiliser la casquette, encore une fois. Mais c'est bizarre, ça. La sortie ! Ou l'échappatoire, je ne sais pas. Escape. Oh. Oh. Bah. Oh putain ! Oh. Elle va être trop bien, cette étoile, je sens. On va faire une course contre la montre, pour... Avec la lave qui monte. Ah oui, excusez-moi, j'ai eu un peu de temps à comprendre. Putain, on est là. Et en fait, il faut que je sorte du volcan. Merde, t'es con, t'es con. Allez, vite. Oh, j'adore la musique. J'adore la musique. En fait, il faut juste que je m'échappe du volcan, vite. Ah, mais oui, le volcan, en mode, il est en éruption. Il faut que je m'échappe. Ils me font... Oh putain, c'est trop bien, ils me font commencer. Oh oh. C'est la merde. C'est la grosse merde, là. Oh putain, mais c'est la giga merde. Bon, je suis mort. C'est pas grave. Mais il y a un bouton quelque part actionné. Oh putain, la pente. Tu me diras, il y avait le... C'était une carapace, non? À cet endroit-là, il y a un bloc carapace, je devrais la récupérer. Et il est où le tuyau aussi? Le tuyau, il me permet de m'échapper, souvenez-vous. Eh ouais, non, mais le tuyau n'est plus accessible. Merde. Elle est stressante, cette petite étoile, quand même. Ah, mais non, c'est pas la sortie... C'est pas la sortie du volcan. C'est juste... Oh putain. Oh putain, le stress. Oh putain, moi, je croyais qu'il fallait sortir du volcan. Non, il fallait juste aller chercher l'étoile le plus haut possible. Elle était trop bien, cette étoile. Oh, je suis dégoûté qu'elle n'ait pas duré plus longtemps. Tu vois, c'est pour ce genre de petite étoile sympa que je... Je kiffe vraiment cette Rome hack. Elle est trop stylée. T'inquiète pas, Farod, on aura fini la traduction de Five Nights at Freddy's 5 pour samedi. Merci, Saori. Oh, Saori, putain, j'ai oublié de te le dire. Est-ce que tu m'as envoyé un message privé de ton côté pour me demander si tu voulais faire la traduction ? Je t'ai dit oui. Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit en DM de me dire que sur le... Sur le chaîne Discord Five Nights at Freddy's, des gens se mobilisaient pour faire la traduction. Et je me suis dit, putain, il faut que j'aille lui dire à elle pour qu'elle travaille avec eux. Mais apparemment, tu travailles déjà ensemble et c'est cool. C'est cool. J'avais peur que ce n'était pas le cas. A l'intérieur... Ah oui, ça, je me souviens. Je ne sais plus où c'est exactement. C'est le premier level qu'on a fait ce soir, ça. Oui, c'est la porte-tête de mort, là. C'était ici. Et là, on récupère ça. Et du coup, on va aller là-bas. J'ai adoré la musique de la casquette de métal. Et là ? Et oui, là typiquement, on passe à travers. Donc ça, c'est un magasin à bande donnée. C'est mignon, la musique. Il y a des interrupteurs cachés en dessous, peut-être ? Non ? Des pièces rouges ? Des étoiles ? Attends, j'ai juste eu beaucoup de chance ? Ou c'est comment ? Ça faisait quoi, les autres ? Ça va faire apparaître plein d'étoiles ? Ah non, c'est juste que les autres, il y avait un seul qui a activé l'étoile, je crois. Putain. J'ai eu de la chance, je ne pouvais pas avoir autant de chance hier soir, quand je jouais à Final Fantasy X. Ok, bah c'est mignon ce petit endroit. Merci Lidio qui se faisait pour tes 200 bits que tu as envoyés. Bon, écoutez, les 5 premiers levels du jeu, on les a complètement finis à 100%, ça fait grâce plaisir. Partons à la découverte d'un nouveau level. On a un chemin là-bas Regardez On a une route ici On a un téléporteur là sur le bois Là où ça monte Mais surtout Là normalement on a une porte qu'on peut ouvrir Je crois non ? 40 étoiles on a assez Oui on peut y aller yes C'est quoi ? C'est quoi c'est du miel ? C'est super beau C'est hypnotisant Je regarde si c'est pas un truc caché non ? C'est quoi c'est un téléporteur peut-être ? Oh ça pue le Bowser ça Typiquement Mais c'est le Bowser numéro 1 Bowser numéro 2 Bowser numéro 3 J'aimerais ne pas tomber directement sur le 3ème Bowser Tu vois ce que je veux dire ? J'aimerais ne pas finir le jeu maintenant Il reste encore tellement de choses à faire En tout cas j'adore les La couleur c'est super stylé On va aller chercher une étoile comme ça Et on va revenir en arrière La tour de l'horreur Pas peur Pas sûr qu'il y ait une étoile de 100 pièces ici à faire Donc même si c'est un monde de Bowser Il y a quand même plein de petites étoiles secrètes à récupérer Oh on pouvait s'accrocher en bas pour chercher le petit champignon Merde Merde Quelqu'un dans nous là ? Ah waouh Ah oui Bah c'est comme ça qu'on va aller chercher l'étoile du coup Que j'avais vu Finalement c'est rentable de prendre un sub ? Ah bah non Pas du tout Tu vas juste payer pour rien en fait Non un sub ça n'a pas pour objectif d'être rentable C'est juste pour objectif de soutenir un streamer Le remercier pour ses lives Ou les remercier pour tout ce qu'il peut faire à côté Et euh Mais c'est en aucun cas rentable Tu n'obtiens rien de concret en échange tu vois Tu obtiens des emotes Tu obtiens un petit coeur à côté de toi Mais euh C'est quelque chose que tu perds au bout d'un mois C'est pas quelque chose de physique Donc non Je pense pas que ce soit rentable comme tu le dis Ça dépend de quelles sont tes attentes en fait Euh Bon j'ai un peu peur de cette histoire là de monde de Bowser Je t'avoue Je reviendrai plus tard Je n'arrive pas à savoir si c'est le dernier ou pas Ça n'a pas l'air d'être Oui si ça a quand même l'air d'être un château de méchants quoi Je vais voir là où ce qu'il y a Et pas de pub Ouais fin Je t'avoue des fois je me dis On se fout de ma gueule Parce qu'il y a même des fois des Ben toi tu es bien placé pour le savoir Morgan Il y a des subs qui ont la pub quand même Attends Là-haut j'ai cru avoir vu une porte Il y avait aussi une autre porte là-bas Là-bas en face il y a une porte Ah oui mais il faut une clé Je peux pas y aller sans clé Et donc c'est peut-être pas le dernier Bowser qu'on a vu Non non c'est peut-être le premier Parce que tant que j'ai pas la clé je peux pas accéder au prochain C'est logique Oh je peux rebondir là peut-être Oh attends ça me plaît ça Attends Je vais faire un move sympa Ouf Laissez moi faire mon petit move Il faut que je rebondisse deux fois Et avec l'angle du mur marron Je voulais monter là-haut Vous voyez ce que je vais faire ? Merci Vulpy qui a envoyé 200 bits Et Shadev qui a envoyé 200 bits Et Saria qui a envoyé 200 bits Putain vous les avez Vous les avez envoyé d'un coup là Merci beaucoup Peut-être comme ça là Triple saut Non on peut pas Peut-être que je peux pas le faire Peut-être que je m'invente une vie Ça ne marche pas C'est quoi le code créateur ? C'est quand tu achètes un jeu sur Epic Game Store Ou si tu achètes des skins sur Fortnite Tu mets un code créateur De n'importe quel créateur Et le créateur en question Touchera une commission Sur ton achat de jeux Ou de skins Bon typiquement je ne peux pas Bon on va aller voir le petit téléporteur Sur le pont marron Et ensuite on repartira faire le monde de Borgoussavur Putain je vais mourir C'est de la vraie eau ça Oh non ça va être un putain de monde aquatique Je déteste ça Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté Je ne sais pas je m'en fous Donc c'est le monde numéro 6 Non 7 Et je crois qu'on a loupé le numéro 6 En haut du magasin WC Ça marche Oh il a l'air rigolo ce petit monde là Juste pour le plaisir que tu uses mon pseudo Ah je ne l'avais peut-être pas bien lu peut-être Je le redis Ah c'est quelqu'un à qui on peut parler C'est marrant ça Vulpi Vulpai Yo what's up Je suis juste en train d'essayer De me détendre Sur cette plage Qu'est-ce que tu fais par rapport aux étoiles Blablabla Je ne suis que... Oh attends t'as dit quoi ? Allez parle lui Oh putain Attends mais on ne peut plus lui parler Il est mort C'était ses dernières paroles Ça marche Allez salut Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Euh ouais Attends je vais chercher une pièce Si on doit faire la quête des pièces Des 100 pièces par contre Nan Elle a disparu Ce sera la dernière pièce qui m'aura manqué Quoi ? Mais non les Toads on peut leur parler plein de fois On peut leur parler autant de fois qu'on veut les Toads Ça marche Putain les pièces elles s'enfuient On est déjà A 20 et 5 pièces La pièce La pièce La pièce La pièce C'est bon Petite étoile des 100 pièces tranquillou Pour découvrir le monde Et après on va chercher toutes les étoiles cachées partout Oh je peux aller en dessous Y'a rien Est-ce que ça rebondit si je saute dessus ? Non Tu regardes tes notifs des étoiles à la fin du live Je les regarde en temps réel les notifs des étoiles Puisque je remercie en temps réel les Euh Oui Bah d'ailleurs Ah oui Tu dis ça parce que j'ai oublié de daber Je suis désolé Effectivement je l'avais pas vu C'est vrai qu'il n'est pas dans la même fenêtre que Que les beats et les subs J'ai hâte que Streamlabs puisse Mêler les deux ensemble Ça sera plus simple Ah bah bravo hein Ça se dit streamer hein Oh ça y est j'ai chaud Désolé pour le son Si c'est vraiment trop chiant Je l'éteindrai le ventilo Ouais ça marche Oh cool Ah comme quoi le jeu nous incite à réessayer encore Peut-être Ça pourrait passer Le ventilo on l'entend pas t'inquiète Oh merci Evans Je suis rassuré Parce que hier euh C'était très compliqué le ventilo avec Five Natat Redis Juste que le jeu se base sur le son Même moi ça me gênait Yes Yes J'ai réussi Y'a quoi ici là Y'a quoi ? On trouve quoi là ? Y'a rien d'intéressant Rien d'intéressant Un tuyau bleu mais on viendra plus tard le chercher Moi pour l'instant je fais les 100 pièces Euh ça va être compliqué là ton machin Ah ça alterne petit à petit j'ai l'impression Ok Alors étudions le pattern Ouf Je viens de lâcher mon milieu en ouf Euh ouais mais non Ouais mais non Comment je vais te le Parce que la distance de lancée de Mario elle est trop grande Attends Je vais essayer de m'accrocher au rebord Donc automatiquement Mario il va le lâcher Et les pièces vont rester là Aïe ça n'a pas marché comme je le souhaitais C'était ça J'aimerais juste garder les pièces sur la plateforme Sur la plateforme Alors c'était pas exactement ça non plus Ouais 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 Oh oui parfait Alors là Je suis très fier de moi Ok Un vrai dresseur abandonne jamais la partie Merci à Led Ledge Leg Dragon Qui a reset pour ces trois mois Juste un coucou pour te dire que tes lives sont toujours détente Petite question Fais-tu Last of Us de ton côté ? Non ! Euh il faut que je fasse le 1 Et même le 1 là j'en ai pas envie pour l'instant J'ai très envie de me faire Là le prochain jeu je vais me faire de mon côté Ça sera Persona 5 Ensuite ça sera FF7 Ensuite ça sera Xenoblade Chronicle 1 Remake Et ensuite ça sera Euh Peut-être Last of Us Donc J'ai bien le temps Avant de le faire si tu veux mon avis Zut il y a une étoile C'est dommage ça Parce que du coup Moi je fais la quête des 100 pièces Euh Oh un ennemi tiens Eh il y a des étoiles d'argent aussi j'ai remarqué Alors Persona 5 Royal Avec le patch français et tout ça Je me suis acheté la collector J'ai craqué Avec le masque et tout là Le steelbook L'artbook Le steelbook est magnifique La couleur rouge de Persona c'est super beau Non Non Il m'a fait tomber dans le trou Comment vas-tu mon Faroad games international préféré ? C'est vrai c'est moi ton Faroad games préféré ? Putain Putain je suis content Là je vais bien dormir là Je vais très bien et toi ? Comment tu vas ? Comment supporte ta vie ? Oh C'est marrant à chaque fois qu'il l'attrape il tombe un peu Mario Il se casse la gueule Oh il y a un truc en hauteur là Bah Il y a une ombre je suis pas fou ? Oh des pièces bleues Alors où est-ce qu'elles vont apparaître ? J'ai été sûr sur les angles Oh putain Bah ok Comme on peut voir là-bas il y a un cube rouge Là aussi il y a un cube rouge Donc typiquement on va pouvoir s'envoler dans cette map Et euh... Je sais pas où sera situé le... Je sais pas si il est dans ce monde... Ah les bombes elles vont sous l'eau maintenant Je sais pas si il est dans ce monde là le... L'endroit secret Euh... Oh il y a un trou là dans l'eau On va pas faire le... Les étoiles d'argent pour l'instant On va aller faire l'étoile qu'on a vu là tu sais quand on allait en hauteur Si c'est une carapace ça serait fantastique Non ce ne sont que des pièces Ok Euh... Benajon Merci le saumon qui a écrit un message assez sympa dans le chat Alors On va aller là-bas Je sais plus où c'était... Ah oui c'était là ! J'avais fait mon triple osseau de la mort là pour y arriver Bien relou Alors que peut-être qu'il y a un autre moyen d'y aller Trop... Trop tôt Hum... Ouais Ah ouais ça c'est pas de chance ça quand même Petit Goomba là qui m'arrête C'est bon Ah alors ça quelle action débordante ! Quelle action débordante ! Qui a fait une action débordante ? Je vais lire ton pseudo Ouais c'était sûr C'était plus qu'évident Mais c'était plus qu'évident ! C'est... C'est eBike ! Qui arrive sur pour ses 4 mois Coucou Farod ! Non t'as pas vu Farod du tout T'as juste dit coucou Je suis fier de sa... Elle a dit La commu et les modos ÊTES SUPER GENTIL Et méga beau Je confirme Mais pas plus beau que mes chats Ah ok Ça je peux pas confirmer pour le coup Regardez il y a une étoile là-bas sur le toit du magasin Et je pense que c'est celle-là l'étoile qu'il fallait choper en premier Quatrième what's up et pas le dernier Je vous aime en viewer bien sûr Ah mais vous vois pas voyons Je... Je sais que je suis vieux mais pas à ce point là Merci c'est gentil Merci de garder le sub Oh ! Bah tu vois j'y ai cru Les chats les modos En fait faudrait des modos Chats Je vais en parler à Twitch France Je vais leur soumettre mon idée Wouhou 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 Tendu Pam 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 Farod il parle comme si il avait vécu un siècle Mais je suis le docteur en fait Tu comprends ? Justement j'ai vécu un siècle Même plus Comment je vais faire pour aller là-haut ? Ah mais j'ai besoin de la casquette ailée Je crois que j'ai besoin de la casquette ailée Qui est là-bas Ha ha Je pense que je pense pas pouvoir y arriver Regarde Il considère que c'est un peu comme du sable Toi tu m'avais dit quoi quand je t'avais parlé ? Est-ce que tu avais dit des trucs avec des numéros ? Ah on m'a demandé de boire de l'eau Ah on m'a demandé de boire de l'eau Bah je comprends pas de quoi il parle Il parle de l'endroit où on peut faire du volleyball Il parle de 500 mètres de distance Il me met au défi de faire un truc mais je vous avoue que je comprends pas bien ce qu'il me demande de faire Tu y étais toi avant ? Oh il est synchronisé, enfin il a la même couleur que les habits de Mario Ah ! C'est peut-être l'opération le plus proche lui Alors attention on va juste mettre la caméra dans le meilleur angle Euh non Non Euh ah je sais quoi faire peut-être Ah putain ouais ça peut passer tu crois ? Putain ça joue à rien C'est pas un triple saut que je fais C'est un saut en longueur plongeon C'est le meilleur des sauts que Mario peut avoir Et attends il peut pas rebondir sur le mur ? Je me fais chier pour rien depuis tout à l'heure non ? Ah merde mais attends peut-être qu'il peut rebondir là Ah ouais putain il pouvait rebondir depuis le début Quoique ce mur n'est pas très parallèle Oh la la depuis le début C'est moi qui me faisais chier Avec le parasol Bonne nuit Lilou Kitsune Merci d'avoir été là ce soir ça a fait plaisir Passe une bonne nuit et à très bientôt Spin 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 Ça veut dire quoi spin ? Ça veut dire tourne ? Tourne ? Tourne ? Genre tourner sur soi-même ? Ok c'était nul ? Ouais il y a une étoile là Mais elle n'est pas visible je pense Elle n'existe pas elle ne tourne pas Il y a plein de tourbillons C'est peut-être ça les tourbillons justement ? En mode spin spin Si je vais à l'intérieur de ce tourbillon là qu'est-ce qu'il va se passer ? Je meurs ? Je meurs ? Je meurs ? Mais est-ce que je meurs à chacun des tourbillons ? Parce que ça n'a aucun intérêt de mettre des tourbillons Et que ça fasse rien ? Il n'y a pas un qui va me téléporter dans un endroit Genre vraiment il n'y a pas un endroit caché Je les essaie tous hein Et oui il y a peut-être un passage secret c'est ce que je suis en train de chercher là Mais là pour l'instant Les probabilités sont de plus en plus maigres Mario qui gueule à la mort ça me fait rire Donc si on l'a fait on va y faire celui-là là-bas Putain on dirait des gnocchi dans le sable là Les petits trucs Parce que ça donne faim quand même Bubblade Mario Et le dernier c'est lui hein Spin, 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 spin Et bah pas d'un passage secret au moins on est fixé Hum Bon Je vais continuer à me balader un peu dans le monde Pour voir tout ce qu'il peut me réserver de caché Alors là où il y a une étoile déjà Mais je pense qu'elle s'attrape qu'en sautant Euh qu'en volant Qu'avec la casquette ailée Ça c'est des pièces on s'en fout Là-bas on y était Ah ! On a aussi les étoiles d'argent que j'avais zappé Et j'avais zappé Ça c'est quoi ça ? Ah ! Il y a un trou là-dedans Alors c'est tôt, je sais pas comment faire pour l'avoir Mais en tout cas là il y a un trou on n'y est pas allé encore Peut-être qu'il est là le passage sucré pour avoir la casquette ailée Ils m'ont golfières aussi Qu'on a pas cherché à travailler un peu Oh mais genre tu m'as attrapé Genre tu m'envoies sur ta bombe là Ah merde je suis dans la plateforme C'est bon Oh oh Ouf Putain mais vous êtes beaucoup Attends il faudrait que je saute sur la tête de l'un d'eux Quel est l'intérêt d'être là ? Putain mais j'arrête pas de revenir Non ne saute pas C'est sur le toit du phare J'essaie de sauter sur la tête de l'un d'eux parce que quand je saute dessus Ça me fait avoir une animation Voilà Est-ce que je peux voler quelque part ? Ah ! Il faut aller chercher l'étoile comme ça Oh lalala Hum C'était peut-être ça ? Spin, spin, spin. Tourne, tourne, tourne. Bah ouais, du coup, je continue jusqu'à minuit, ouais. J'avais même pas remarqué qu'on avait dépassé 23h. Au niveau des pubs, ça va, vous gérez les modos ? On les a toutes passées ? On les a toutes faites ? Ouais, c'était celle-là, cool. Yes ! Bah alors, merci, du coup, vous avez géré. Cyclone, Clamity. Ouais, terminé. Cool, merci d'avoir géré ça pour moi. Cyclone, Clamity. Tiens, regarde. Ah non, on l'a fait. La cyclone, c'est typiquement ça, c'est les tornades, enfin les trucs qui tournent. Mais, euh... Il y avait autre chose que je voulais voir. Genre le phare. Le phare, j'ai envie d'aller voir ce que c'est. On a les étoiles d'argent aussi, j'ai envie d'aller voir ce que c'est. Genre, tu vois, la petite là, on la récupère. Comment je vais faire pour aller sur le phare ? J'ai fait comment la première fois ? Peut-être que le phare n'a plus accédé que depuis le trou de téléportation. Et on a aussi la montgolfière, encore une fois, que j'ai oublié. Donc, après le phare, montgolfière, et après montgolfière, étoile d'argent. Peut-être montgolfière maintenant, peut-être parce que c'est peut-être juste pour faire joli, un montgolfière. C'est peut-être juste pour faire joli. Oh non, sérieux. Oh, je te déteste le jeu. Oh ! Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh ! Une étoile comme ça, gratuite, cachée. Putain, j'avais vu l'ouverture, je me suis dit... Ah, il y a peut-être une étoile argentée. Ah, carrément une vraie étoile. stylée. Bon. On va, encore une fois, essayer d'aller sur le phare. Merci pour les GG. À chaque fois que je choque une étoile, vous êtes au taquet pour envoyer GG dans le chat. Oh, il y a un trou, là. Attendez, il y a un trou dans l'eau, là. Regardez. Ce sera la prochaine étoile, après. Vérifiez ce qu'il y a dans le trou. C'est pas chouper. Allez, vas-y. Ok, attention. Et donc, le phare, peut-être qu'il ne servait absolument à rien. À part faire joli. Ah, j'en ai bien l'impression. J'en ai bien l'impression. Il servait juste à faire joli. Ok, du coup, allons dans le trou que j'ai trouvé dans l'eau. Non, je pensais qu'il allait y avoir une ouverture dans le phare, genre une petite porte qui mène à un passage secret, je sais pas. Let's go. Ah, et c'était juste pour une étoile comme ça. Ah, et tu nous fais remonter ailleurs. Sympa. Bon, on est parti pour faire les étoiles d'argent. Et on reviendra ici plus tard, quand on aura trouvé la casquette Hellay. Vas-y, attrape-moi, au moins là-bas. Non, c'est pas le bon sens. Vous êtes sûrs, hein ? Ça me semble bizarre, cette histoire-là. Y'a pas un truc caché là-dedans ? Là-haut ? Non. Pas d'étoiles cachées. Farod game, j'ai raté quoi ? Oh, t'as raté tellement ! Le chat, dites-lui, à combien il a raté des trucs de fou, là. T'as raté des trucs, mon gars ? Ah, 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 ça m'aurait pas pu de rater autant de trucs, hein. Moi, j'étais en mode, quoi ? Et le chat, il était en mode, what ? Et puis les modes 2, ils étaient en mode, mais quoi ? Et moi, j'étais en mode, de nouveau, mais hein ? Ça, c'était... C'était le meilleur moment de live, non pas de ma chaîne Twitch, mais de tout Twitch confondu. Un truc de fou. Un truc de fou. Un putain de truc de fou. Regarde, le chat te le dit. C'était incroyable. Des trucs de malade. Pouah, genre, j'en reviens pas. Là, tu vois, je suis... Même moi, je crois que ça m'a changé à vie. Dans ma façon de voir les choses, de me comporter, d'être avec les gens. Tu vois, depuis, je... Non, ouais, j'ai... Incroyable. Pouah, j'en reviens pas. C'était trop bien. Mais du coup, t'as raté des trucs de fou, ouais. Désolé. Peut-être qu'il y en aura plus tard, on sait pas. C'est quand ma prochaine vidéo sur YouTube ? Mardi, normalement, ce sera le best-of de Five Nights, après 10. Y'a pas de pièce rouge dans ce monde, j'ai remarqué. Ouh, pop, 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 il y a une petite... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Me cache pas des secrets, moi, attention. Je vais faire une sauvegarde rapide, parce que si jamais il y a une étoile là-bas, je... J'aurais pas assez d'air pour revenir en arrière. Bien sûr qu'il y aura une rediff, comme tous les lives depuis un an et demi, y'a toujours des rediffes. Oh, un tuyau. Ça me fait penser qu'il va y avoir un passage sucré. Mais, non. Est-ce que moi, je fais... Je fais actuellement l'étoile des 100 pièces. Euh, l'étoile des... Trucs d'argent, là. Sécrétion visqueuse, c'est Zekan. Mais what ? Zekan, toujours choqué de ces moments de dingue qu'on a vécu ensemble. Merci, Zekan, pour les bits. Elle est où, cette dernière petite étoile, là ? J'en chie un peu pour la trouver. Peut-être pas assez regardée, j'avoue. Là-bas, c'est une étoile bleue. Elle est mince, alors. Oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Elle était pas dans les tourbillons, l'étoile ? J'ai un souvenir d'un objet important dans les tourbillons, mais c'était peut-être pas l'étoile. Non, 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 non. Pas du tout, même. Merde. Où est la dernière étoile ? Elle était dans un coquillage. Non, 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 non. Je vais prendre de la hauteur. Pour essayer de la trouver. Peut-être qu'elle est là. Attends, quoi, quoi ? Pourquoi je suis là ? Attends, quoi ? Pourquoi je suis là ? C'est exactement le même tuyau que tout à l'heure ? Mais tout à l'heure, on est passé dans l'eau pour arriver là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Ça amène où, ça, là ? Ah, et ça amène là ? Mais c'est complètement con. Ah, mais en fait, c'était pas un truc de passage secret. C'est juste pour venir là. Qu'est-ce qu'on se trouve ? Peut-être parce que, logiquement... Ah, parce que j'étais pas censé passer ici par le chemin que je prenais, en fait. Je crois que ma manière de faire n'était pas legit. Ah, c'est peut-être ça. Bon, alors, l'étoile grise. Ben, je pense qu'elle est cachée dans l'eau. Je pense que l'étoile grise est cachée quelque part dans l'eau. Ben, écoutez, on va nager. On va se balader un peu partout. Donc là, c'est l'endroit des tourbillons, on l'a déjà vu. Putain, il y a un requin, s'il te plaît. Ça bouffe les requins ou pas ? Non, ça passe à travers les murs, juste. Oh, putain, il y a trop d'argent. Le jeu assume pas. Non, mais chut. Oh, non, pourquoi je trouve pas la dernière étoile ? Je jure, elle est juste sous mes yeux et je suis comme un con. Je vais vérifier les coquillages aussi. Rien. Rien du tout. Peut-être dans la lave. Non, non, pas dans la lave. J'ai regardé la lave. Il ne fait rien. Là, il y a un coquillage. Oh ! Attends, attrape-le, attrape-le. Attrape-la. Non, je l'avais ? Sérieux ? Elle n'a pas disparu quand même ? Oh, non, elle a disparu. Je peux t'attrape à faire... J'en étais où sur les sauvegardes rapides ? Ouais, je t'ai revenu là. Donc, c'est pas très loin, ok. On n'a rien perdu dans la progression. Ouf ! On va voir, le feu de camp, elle est là-bas. Je l'ai déjà pris, celle du feu de camp. C'est la quatrième que j'ai récupérée. Ça, c'est toujours les tourbillons. Ce trou, on l'a déjà fait. Je vais juste en profiter pour récupérer la... Hum... Elle était où ? La carapace pour aller plus vite. C'est ça, là, la carapace ? Parce que j'ai souvenir que dans ce jeu... Ah, non, elle n'est pas là. Dans le 64, on peut conduire des carapaces sous l'eau, je crois. Mais elle n'est plus là. Il est où, le coquillage qu'il y avait avant ? Il n'est plus là ? Ah, il était là. Ouais, je la vois là. Et ça, c'est un élément de gameplay que je n'avais jamais connu dans Mario 64 de base. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Ah, j'ai perdu la carapace, ok. Et j'ai découvert que très très récemment. Mais du coup, heureusement que le jeu de base ne te demande pas de l'utiliser. Tu peux le faire juste dans le monde de l'eau, le troisième monde que tu découvres. En plus, tu ne vas pas si vite que ça. Tu as vraiment la... Mais ça ne dure pas longtemps en plus. Mais c'est vraiment de la merde. C'est nul comme tout. Une petite pièce. Ouais. Ce n'est pas ce que j'espérais. On est... On est où, l'étoile ? Regarde, le feu de camp, il est là. Et l'étoile, elle était juste au-dessus. Je l'ai déjà récupérée. Au moins qu'il y en ait une autre ailleurs. Je ne crois pas. Ouais, c'est possible dans le jeu de base, ouais. Mais ça ne se sait pas forcément. On est où ? Oh, c'est quoi ça ? C'est un trou ou c'est un caillou ? C'est un caillou. On est où ? Non ! Bon, si vous savez où est ce qu'elle est, l'étoile, vous allez le rendre aux spoils. Mais logiquement, vous ne devriez pas le savoir parce que personne ne connaît ce jeu. J'imagine. Ah. Attends, la caméra, s'il te plaît. Oui, je l'ai trouvé ! Putain, elle était bien cachée. Elle était effectivement sous l'eau. Oh, putain. Passe pas à travers le plafond, s'il te plaît. Non, c'est bon. Je crois qu'on a fait toutes les étoiles de ce level. Il m'en manque une, mais je ne pense pas que je puisse la faire parce que je n'ai pas la casquette Hellay. Cyclone Clamity. Ça, je ne comprends pas. De toute façon, la casquette Hellay, d'une manière ou d'une autre, elle doit m'emmener à un endroit qui ne m'est pas accessible de base. Alors lequel, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas où serait la... Sympa, merci. Je ne sais pas où serait la dernière étoile, là. Cyclone Clamity. Mais je ne sais pas du tout. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il faudrait attendre d'avoir les ailes. Tu vois ? Les ailes, on les a là. On va en face là. On prend les ailes pour ensuite s'envoler. Ah. Juste sur le toit. C'est nul ? Ou il peut y avoir un endroit plus sympa, non ? Non, en fait, il n'y a rien en hauteur. Disaccessible. Clamity égale coquillage. Ah. Donc en fait, on me parle d'un coquillage à côté des cyclones. Genre, ça là. Qu'est-ce qu'il a ce petit coquillage à côté des cyclones ? Il a un secret. Merci dans le chat de la personne qui m'a dit la traduction du mot coquillage. Parce que tu viens de me sauver la vie. Je t'en remercie. Très bien. Sympa. Quatre. Je vais remonter parce que j'ai plus de souffle. Et le dernier, je crois que c'est lui là-bas. Pour toi. Merci. Yes, l'étoile. Je pensais que c'était clair. Ah bah, pas pour moi. Elle est où déjà, l'étoile ? Là. Elle est juste là. Bon bah, on a terminé ce monde. Aïe, mes fesses ! À 100%. 51 étoiles. Presque la moitié. Ok. Sauf que, il nous manque toujours le monde numéro 6. Regardez, on est passé directement du 5 au 7. Mais comment il a fait ça ? Je sais pas. Je sais pas comment on a fait ça. C'était une prouesse incroyable. Je sais pas moi. Comment j'ai fait ça ? C'est un monde qui était avant. Mais où ? Mais où ? Attends, là, il y a un grillage. Est-ce que j'ai débloqué... Enfin, est-ce qu'il y a une casquette invisible ici ? Pour passer à travers. Oh, là-haut, ça me plaît. Je vais essayer d'aller. Je sais plus si on allait trouver un cube. Non, ça me dirait un pas de cube ici. Euh, je sais pas où est-ce qu'il pourrait être le prochain monde. Ce tuyau-là, on l'a fait. Celui-là, on l'a fait. La porte là-bas, on peut pas la faire encore. C'est peut-être la porte là-bas, le nouveau monde. Allez, on va laisser un petit peu de Bowser. Ah, il y a peut-être un monde caché, là. Je vais me dire. Je peux-tu pas regarder dans l'eau ? Non. Rien du tout. J'arrive pas à monter, c'est fantastique, ça, non ? C'est vraiment le truc que je déteste le plus, là, dans Mario. Quand il saute comme ça et qu'il arrive pas à s'accrocher au rebord. Euh, la fontaine, est-ce que Luigi est réel ? Tu peux me répondre, s'il te plaît ? Non. Allez, go Bowser, dans ce cas. Oh non, je commence pas à être bloqué, pas du tout. C'est juste que je trouvais pas où était le dernier monde. Mais c'est pas grave, on va aller faire toutes les étoiles chez Bowser. On va récupérer ça, clé, clé. Et après, on aura encore plein, plein, plein de choses à faire. On est même pas à la moitié du jeu, du coup. Parce qu'il en faut 120, des étoiles. Euh, je vais peut-être prendre la petite étoile d'argent. C'est toujours ça de pris. C'est pas trop une perte de temps. L'étoile d'esempièce, par contre, je pense pas. Alors, qu'est-ce que tu m'offres ici ? Le métal, peut-être ? Non, invisible. Pourquoi ? Tu as cet horizon de lave, c'est trop stylé. Est-ce que dans un autre jeu, on peut voir un horizon de lave aussi beau ? Autre que Mario. Ah, je passe pas à travers la grille, tiens. C'est marrant. Je viens de capter. Bon, apparemment, il faut que je me grouille d'une manière ou d'une autre. Ah, c'est pour passer, là. Attends, tu sais quoi, je vais prendre ça avec moi. Attends, sauvegarder. Et on y va. Ah oui, j'étais obligé de l'avoir, en plus. D'accord. Je pouvais pas y aller sans. Euh, ouais. J'étais obligé de la perdre. Donc ça, c'est pour revenir en arrière. Je vais la garder avec moi au cas où. Le feu, ça me touche ou pas ? Quand je suis... Bon, celui-là, oui, mais c'était pas lui, ma question. Est-ce qu'il y a un truc où je dois aller là-bas ? Ok, étoile argentée. Je sais pas si j'ai encore besoin du pouvoir de cette casquette, en fait. Merci beaucoup au Kramera pour tes 200... Beats. Est-ce que je voudrais demander une petite vague de cœur pour Siam, la meilleure, pour remonter le moral ? Bah, si tu veux. Je sais pas qui c'est, Siam. Est-ce que si... Ah non, je me disais, est-ce que si je cours simplement, je tombe ? Enfin, je rebondis. Bah, ça fait pas ce que je voulais dans tout le cas. Oh, putain ! Ok. Mais du coup, vous pouvez spammer des cœurs si vous le souhaitez dans le chat, allez-y. Pas plus de 30 secondes, attention. Le spam est pas autorisé, normalement. Vous êtes bannes, voilà, vous êtes bannes, bannes, tous bannes. On bannes tous, on bannes tout le monde. Oh non ! Mario ! J'avais sauvegardé il y a longtemps, en plus, je crois. Oh, mais pas... Je vais sauvegarder juste là. Non ! Il fait un saut plongeon, alors que moi, je ne veux tellement pas qu'il fasse un saut plongeon. Aïe, 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 aïe ! C'est quoi, ça ? Ça me bloque avec une étoile, directement ? Ah non ! Yes ! Regarde, je le pousse comme ça. Pouf ! Ça, je sais pourquoi ils m'ont donné ça. C'est pour aller chercher l'étoile qu'il y a là-bas. Mais non, moi, je fais la quête des étoiles argentées. Par contre, la musique est trop cool. Il faut vraiment que je récupère l'original de cette musique. Il est trop cool. Je suis un peu dans la merde, là, par contre. C'est un téléporteur et je n'ai pas trouvé la dernière étoile grise. Aïe ! C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Je ne sais pas ce que je voulais faire. C'est par curiosité, je vais me balader le long du château pour voir s'il n'y a pas un trou caché. Et aussi, si de loin, je ne pourrais pas apercevoir l'étoile argentée. Aussi. J'y pensais. Pour l'instant, je ne la vois pas. Ok. Peut-être qu'elle est sur les bottes de terre aussi, dans la lave. Parce que je vous rappelle qu'il y a un moment où on avait une espèce de petite carapace verte. On pouvait se balader un peu partout. Et il y a de fortes chances que la dernière étoile grise soit cachée de cette manière-là, je pense. Bon. Bon. Bon, en tout cas, je ne la vois pas d'ici. Ok. La carapace était où, déjà ? C'est le début du jeu, ça, non ? J'ai sauvegardé, vous n'en faites pas. Bon, ça ne servait à rien. C'est le début du jeu. Je me demande si je ne peux pas essayer d'aller sur le toit du château. Comment je vais le faire ? Je ne sais pas. Alors, déjà, on va taper là-dedans. Ah, je n'ai pas remarqué que la petite tête de Mario, en bas à droite, elle était en noir et blanc aussi. Est-ce que c'est là que tu me donnais le... Non, tu me donnes une carapace d'invisibilité, là. C'était là-bas, en face, que j'avais la tortue. Ah, je la vois. Regardez, elle est là-bas. Oh, là, je ne l'avais pas vue. Oh, là, je ne l'avais pas vue. Je suis un peu con. Attention, 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 attention. Cool, je la récupère direct, en plus. Mon saut, il continue à monter. On va aller faire maintenant l'étoile de... Je mets la casquette de métal et je dois rebondir sur de la lave. Vous l'avez vue, je l'ai vue, on l'a tous vue. Et elle nous donne envie d'aller la faire, celle-là. Il faut juste refaire le level à zéro. Ce sera assez rapide. Et je t'avoue que j'ai bien envie de récupérer encore la carapace pour me balader un peu partout. Parce que je sens quand même qu'il... Je ne sais pas, je sens qu'il peut y avoir des trucs cachés encore. Genre, le jeu ne nous dit pas tout. Il y a encore des trucs. Ah, il me faut la carapace d'invisibilité pour passer, par contre. Tu vois, rien que ça, ces petits trucs de lave, je me dis, à tout moment, à l'intérieur, il y a un passage secret là-dedans, tu vois. Genre, si je fais ça, là. Bon. Là, il n'y en avait pas. Mais il pourrait. Oh, bouze. Merci. Je suis dégoûté. C'était vraiment le pire move. Putain, je n'arrive pas à aller plus vite que la flamèche. Donc, c'était... Non, ce n'était pas là-bas. Ça, j'avais encore, 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 encore oublié. Ah, il faut que je me rematte ça. Allez, je me permets une sauvegarde rapide. Héhé, ça marche. Putain, je ne vois pas du tout où je vais. Oui, pour ceux qui ne comprennent pas, du coup, quand je suis dans cet état, Mario, il ne prend pas de dégâts, typiquement. C'est super dur à gérer. Ou alors, c'est juste moi qui ai mal mis la caméra. Et du coup, il peut rebondir. Attends, est-ce que je n'essaierai pas aussi d'aller sur les rebords. Genre, si je vais sur les rebords, tout va bien, non ? Attends. Je vais reprendre la... La... La casquette. Voilà. Juste, mettez-toi sur le rebord. Pauvre petit cul de Mario. Ouais, c'est vraiment... Putain, c'est vraiment serré. Là. J'ai fait une sauvegarde rapide, mais je ne sais pas si c'était la meilleure des idées. Bon, ici, je le faisais logiquement, comme le jeu me le demande. C'est très dur. De voir où tu vas. Aucune manière de savoir si tu es bien placé. Pouah. Ça a l'air tellement plus legit de passer comme ça, je trouve. Mais je suis désolé, je vais devoir abuser des sauvegardes rapides, pour le coup. Dès que je arrive sur l'un, tu vois, là, j'ai réussi. Je sauvegarde. Là, j'ai réussi. Sauvegarde. Là, j'ai réussi. Sauvegarde. Fail. Fail. Win. Win. Wow, le faire one-shot sur l'ascenseur, sauvegarde rapide, c'est l'étoile la plus dure du jeu jusqu'à maintenant. Très difficile. Ok. Et, et, il faut que j'aille au téléporteur, maintenant. Du coup, je suis en train de me dire, c'est quoi la suite ? C'est de la triche un peu, non ? Non. De quoi parlez-vous ? T'es qui ? Est-ce que tu es, euh, contrôleur de la triche, euh, dans Mario ? Euh, hum hum. Je crois pas. Hum hum. Il me faut encore la carapace. Ça fait 15 fois que je me fais avoir. Est-ce que je vais encore me manger la flamme ? Non. Non. Juste la casquette, par contre. La casquette, par contre. Merci. Il fait trop le beau, là. Il fait des ATR, le mec. Il fait des figures et tout. À la fin, il met bien ses bras droits et tout. Oh non, il est 23h35. C'est bientôt la fin. Sniff. Bon, bah, je pense que le mieux, ça serait d'arrêter le live. Putain, mais la lave, quoi ? C'est du paper lave. Le mieux, clairement, ça serait d'arrêter le live juste après Bowser. Comme ça, ça prouve qu'on a fait... C'était nul. Oh oui, c'était très nul. Comme ça, c'est en mode... Oh. Ça marche. Ok. Calmez-vous. Putain. Comme ça, ça fera vraie rupture en mode... On a fait un boss et tout. On fera la suite du jeu dimanche prochain, quoi. Eh oui, les bonnes choses ont une fin. Je suis désolé. Oh, ça ne carapace, c'est trop stylé. En mode paillettes, étoiles, là. Elle est belle. Allez, viens que je te casse la gueule. Je regarde un peu l'extérieur, là, les planètes et tout. Ouf ! Ouf ! Les boules sont très, très... Ah, putain, oui, on m'envoie du feu. J'adore le feu. Il va en jeter, lui. Ah ! Ça marche. Boum 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 boum. Vas-y, viens Bowser, viens. Merde. Ok. Bon, il faudrait que je lance un peu plus en hauteur. C'est un fail. Putain, je l'ai envoyé vraiment pile entre les deux bombes. Je ne pouvais pas faire mieux. Ah ! Non, juste à côté. C'est vraiment le truc, j'ai le plus de mal et j'aurai le plus de mal si je dois faire du speedrun de Mario 64. C'est vraiment Bowser typiquement. Perdu. 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 J'arrive vraiment à les esquiver les bombes, c'est trop bien. J'ai tenté celle à droite, là. C'est bon. Ah non, putain ! Mais c'est des fausses bombes. Non. Ah non, là, non. Bon, je retente un haut à gauche. Pfff ! Euh, pardon. Attends, quoi ? C'est sûr que je l'envoie trop loin, peut-être ? La boule va me lancer du feu. Peut-être pas, en fait. Mais, quoi ? Peut-être qu'il faut le faire plus doucement ? Mais, quoi ? Putain, Mario, il a une force incroyable, quand même. Excusez-moi, mais je comprends pas. Mais elles sont loin. Mais attends, c'est pas des bombes ? C'est quoi, ça ? Attends, mais... En fait, il n'y a pas de vraies bombes. En fait, il y a des fausses bombes. Je comprends pas. Je suis un peu comme un con, là. Je vais tester toutes les bombes une par une. Pour voir si elle... Ah ! Atypiquement, celle-là, elle m'a grillée. Mais elle me grille toutes ? Mais pourquoi celle sur laquelle je l'envoyais, elle ne grillait pas ? Ah ! Tu vois ? Il y en a, c'est des fausses. Donc, typiquement, on va prendre celle-là. Non, ta gueule. On voit pas de feu, je te l'oublie de suite. C'est trop bizarre. On fail. J'ai pas envoyé assez fort. Oh putain ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Jeux qui bug pour la fin du live. Le jeu qui veut pas qu'on termine le live, ouais, c'est ça. Putain, j'envoie trop loin. Bah à ce moment-là, autant viser une bombe qui est là-bas. Qui t'a envoyé trop loin, tu vois. Ouais, c'est peut-être trop, trop loin du coup. Et là-haut, en haut à droite, là ? Oh mais gros, il passe à travers. J'en suis sûr, il passe à travers. Et là ? Ok, je passe à travers ça aussi. C'est très bizarre. Pas à 100% à travers. Même à 200% si tu veux. C'est très très bizarre. Je vais relancer le combat. J'ai trop peur qu'il y ait un bug ou... Non oui, il dit rien de particulier. Mais les bombes n'explosent pas. Rien que, logiquement, les bombes sont censées exploser sur Mario quand il va dessus. Je vais toutes les faire une par une. Peut-être qu'il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. T'as vu ? Il y en a, elles sont... On va à travers et d'autres, elles m'électrocute. Elle est m'électrocute. Là, c'était la quatrième. Je vais faire celle-là. Moi, je cherche celle qui explose. Bowser, il faut le faire exploser. Elle est là. Ah ouais, d'accord. Elle est là, mon gars. Elle est là en face. Merde, ça c'était nul. Elle est juste à gauche de la boule bleue. En face, là. Ah, c'est ça en fait les coquins. Il n'y en avait qu'une seule de bonne boule. C'est histoire de ma vie, ça. Il n'y a toujours qu'une seule bonne boule. Fail. C'est celle qui est en haut à droite, là. Là, comme ça. Non. Là, c'est bon. Oh putain, je te jure. Parce que j'étais trop loin, peut-être. Il envoie du fo... On va attendre qu'il s'approche un peu. Mais pas trop non plus. Oh, t'es lourd. T'es juste lourd. Et là, yes, le feu. Putain. Juste, viens. Viens, mais pas trop. Voilà. C'est parfait. Oh, c'est parfait. C'est pile au centre. Wow. Ça fait toujours rire ce bruit. Donc normalement, c'est celle qu'il y a juste en face, là. Je crois. D'ailleurs, je sauvegarde. Et je vais revérifier au cas où. Eh ben non. Mais merde, c'était pas celle-là. Ah, je me serai trompé. Attends, mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Elle bouge ou quoi ? En fait, c'est peut-être que j'avais... C'est pas que j'avais mal visé. Mais quoi ? Mais quoi ? Mais elle est où, là ? Ah, c'est celle-là. À côté de... Excusez-moi, je suis complètement con. Non, je... Je comprends pas. Je comprends pas du... Quoi ? Mais est-ce... Il y avait bien une boule qui a explosé. Mais comment elle a pu être tout derrière moi ? Je l'ai faite, celle-là ? J'ai fait celle qu'il y avait juste à droite de la plate orange. Mais... Hein ? Il n'y a plus aucune qui fonctionne ! La plate orange est là, je l'ai faite, je l'ai faite. Celle-là... Non mais, je te jure, il y a un souci. Celle-là ? Mais je l'ai fait. Ah non, elle est là, ok. Attends, c'est laquelle ? C'est celle qu'il y a en face de moi quand je rallume la sauvegarde ? Non, c'est celle qu'il y a un peu à droite. Ok, d'accord. Donc c'est celle qu'il y a... Juste... Vas-y, tourne-le. Voilà, c'est celle qu'il y a en face de Bowser avec la sauvegarde. Pouah ! Pouah ! Mais waouh ! Ça veut dire que... Pouah ! Ce combat trop dur sans sauvegarde rapide, il faudrait tester toutes les boules lunes par une. Trop chiant ! Waouh ! Adorada ! Adoradea ! Qui a sub en Prime ! Bienvenue ! Merci d'avoir sub à ma chaîne Twitch, c'est très gentil. Allez, bye bye Bowser ! Finalement, à mes nuits, il n'y a pas loin. Oh la la ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Heureusement qu'il fallait toucher la boule qu'une fois. Ouais, c'est le premier Bowser ! Oui, bah oui, heureusement par contre, t'as raison. Mais 100%, on va nous faire le coup pour le dernier Bowser à la fin du jeu. Ils vont nous demander de faire le même schéma, mais trois fois défiler. Mais par contre, je suis paniqué de... Il nous manque le monde numéro 6. Pouf ! J'ai juste vérifié s'il n'est pas derrière la porte. Comme un con, là. Mario, je suis pas en face de la serrure. Mario, tu t'es gouré ! Non Mario, la porte est là ! Ah ! Oh, c'est la suite de... C'est la suite du lobby. Avec d'autres... Ah non, c'est un monde à part entière puisqu'il y a des pièces rouges. Je pensais que c'était la suite du lobby. Ok ! Eh bah vous savez quoi, on découvrira tout ça la prochaine fois. Puisque... Puisqu'on va s'arrêter là, tout simplement. Euh... Comment je fais pour sauvegarder ? Ça sauvegarde automatiquement, normalement. Ouais, je pense que ça sauvegarde automatiquement. J'espère. Oui, à chaque fois, ça dit sauvegarder, je sais pas quoi... Tout ça, tout ça. Allez ! On est bon ! On va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ce petit live sur Mario 64 vous aura plu. Moi, je me suis régalé. C'était trop cool. Cette romhack est super bien. De toute façon, les romhacks de KZM, je ne suis clairement jamais déçu. A chaque fois, c'est du très, 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 très beau travail. Et cette fois-ci, c'était encore une validation de ma pensée. Mesdames et messieurs, je vais... Déjà, est-ce que vous voulez dire au revoir à Youtube, peut-être ? Dites-leur au revoir. On se souhaite le au revoir à Youtube. Ensuite, je vais lancer le petit générique de fin. Et ensuite, on va partir. On va se laisser là. On va se dire au revoir et tout. J'ai bien aimé ce live avec toi, Farod. Merci ! C'est cool ! Moi aussi, j'ai bien aimé ce live avec moi. Non, il était cool. Il était grave cool, ce live. C'est le jeu qui l'a rendu grave cool. C'est bien. Bon, bah, du coup, Youtube, je te dis à dimanche prochain si tu veux avoir la suite de Maro 64. Et sinon, à demain pour un nouveau... Comment on dit ? Pour un nouveau planning des lives de la semaine. Que je poste sur Discord. Que je poste sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube secondaire. Et qui sera aussi toujours dans l'encadrement Twitch. Enfin, si tu vas sur ma chaîne Twitch. Twitch.tv.com Sur un ordinateur. Sur un PC. Pas sur un téléphone. Je précise bien là-dessus. On le voit que sur l'ordi. Et bah, tu verras du coup le planning qui s'affichera pendant que mon live sera off. Allez Youtube. A bientôt. Des bisous. Et bye bye. Bye bye.